Moi j'arrive à Paris où c'est les premières années Qatari. Tu savais que tu donnais la balle à Verratti, bah déjà tu ne revoyais pas la balle. Mais en plus il ne la perdait pas. On va dire que quand tu rentres sur le terrain, l'ennemi c'est le doute. Tu sors quatre séances de tirs au but, donc tu gagnes à chaque fois, et puis tu es en finale et tu ne joues jamais. Au niveau, il ne faut pas douter. C'est la tige, il y a ça dans le sang. Il y a ça dans le sang. Tu sors de l'équipe de France Espoir à pas de temps de jeu pendant deux ans. Bonjour à tous. Bienvenue dans le premier épisode de VMA Podcast. Je suis très heureux de lancer ce projet avec vous. J'ai la chance d'avoir avec moi Alex, celui qu'on surnomme le caméléon. Et le caméléon. Comment ça va Alex ? Ça va en pleine forme, impatient, on y est. On y est dans un bon petit lieu convivial. Très bon lieu convivial. Très agréable. Et aujourd'hui, du coup, on a la chance d'avoir un invité de renommée. On est très heureux de l'avoir avec nous. De grand standing, de grand 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 standing. Voilà. Celui qu'on surnomme La Tige. Passé notamment par Paris. Rémi, bienvenue. Merci d'être avec nous. Rémi, avant de commencer un petit peu par rapport à ton parcours, comment tu vas ? Tu viens juste de revenir de Nantes. Tu nous fais le plaisir d'être avec nous rapidement. Qu'est-ce que ça te fait de rentrer à Lille là où, entre guillemets, tout a commencé, de revoir la famille ? Et comment s'est passé la première partie de saison avec le FC Nantes ? Ça a été. Franchement, on a fait une bonne première partie, on va dire. Il y a eu un peu de tempête quand même parce qu'on a changé de coach et tout. Donc, on va dire que c'était un peu, ça partait bien au début. Et puis voilà, après le président a voulu, on va dire, resserrer la vis et nous remettre dans le bon rail tout de suite en changeant de coach. Donc voilà, il faut s'adapter. On sait que ça fait partie de notre vie maintenant. Voilà, à Nantes, il y a eu pas mal de coachs qui se sont passés dans les dernières années. Cette année, l'année dernière, on n'avait pas connu ça parce qu'on avait eu comme Boiré beaucoup. Et à la fin, on avait quand même changé de coach. Les joueurs, ils sont consultés ou pas quand le président commence à se dire, tiens, je vais changer de coach ? Forcément, à un moment donné, le président, il se pose quand même beaucoup de questions parce que c'est l'avenir de son club, de son projet qui est en jeu. Donc forcément, il se pose toujours énormément de questions. Bien sûr, après, en fonction des affects, il voit avec quelques joueurs le ressenti aussi du vestiaire. Il y va à tâtons, mais au moins, il arrive à savoir et à jauger le niveau, voilà, si c'est important ou non et si c'est le moment opportun ou non. Et là, pour moi, je pense que c'était le bon moment pour changer, même s'il n'y avait pas forcément eu de grosses mauvaises performances de l'équipe ou quoi que ce soit. Mais c'était plutôt, je pense, un ressenti global quoi. Donc voilà, ça a changé. Nous, ça ne nous pose pas de problème. On est là pour s'adapter et travailler. Et voilà, après, c'est un nouveau coach qui arrive, c'est des nouvelles exigences parce que ça ne travaille pas pareil en fonction de chacun. Donc voilà, on s'adapte à tout. Est-ce que tu peux revenir sur ces quelques matchs où tu as eu ta chance cette année ? Il y a eu combien de matchs exactement ? Cinq. Cinq, c'est ce que j'avais vu. Cinq, c'est ce que j'avais vu. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Comment tu t'es senti ? Les résultats que vous avez fait un petit peu. Et ça a été positif, mais voilà, je voulais avoir ton ressenti entre guillemets match par match, tu vois. Premier match à Lille. Donc ici, là, Pierre-Mauroy. Donc, ce n'est pas évident pour moi parce que je reviens chez moi à Lille, devant ma famille, mes amis. Donc, ce n'est pas évident. Voilà, c'était mon deuxième match de Ligue 1. Et puis nous, dans le club, on n'était pas forcément très bien parce qu'on n'était pas très bien parti. Déjà, nos matchs de prépa étaient très compliqués. On n'avait pas fait énormément de bonnes performances. Je pense qu'on avait gagné un seul match contre Angers en zéro. Et après, on avait perdu tous nos autres matchs de prépa. Donc, c'était quelque chose qui avait beaucoup de mal à se mettre en place au début. Et à Toulouse, on perd le match 2-1. Et donc, on était vraiment sur un truc où on n'était pas vraiment en confiance. Et on arrive ici en sachant qu'on joue Lille, Marseille, Monaco, Monaco, Marseille. Le bon calendrier qui veut te mettre dans le trou, qui est à tout moment. Donc, déjà, quand tu regardes le calendrier avant le début de saison, tu te dis bon, on joue Toulouse, Lille, Monaco, Marseille sur les quatre premiers matchs. Après une pré-saison compliquée, en plus ? Soit tu pars bien et c'est OK, le truc est passé, la vague est passée, soit ça va être chaud. Et au final, on arrive sur ce match de Lille où on fait un match pas mauvais, mais on sent qu'on n'est pas une équipe en réussite. Donc, voilà, on tient derrière. Après, on prend un but un peu sur un deuxième ballon où on ne peut pas faire énormément. Après, on pousse, on pousse, on pousse, on ne marque pas malgré beaucoup d'occas qu'on a eues. Et au final, Lille se réduit à 10. Et puis, on prend un but à la dernière minute parce qu'on pousse. Donc, on perd 2-0 ce match où je pense qu'on aurait pu revenir avec un point. Mais voilà, je pense que c'était une défaite enrichissante où on a pu voir aussi le caractère de l'équipe qui allait bien réagir. Et après, on passe sur le match à Monaco où Monaco qui détruisait tout sur son passage à ce moment-là. Je pense qu'il venait d'infliger un 3-0 à l'an, soit à domicile. Oui, c'était très très fort. Donc, nous, on avait du boulot et du pain sur la planche à préparer ce match. Après, c'est des matchs qu'on a tous envie de jouer. Le soir, à la Beaujoire, je ne sais pas, 35 000 personnes, c'est que du kiff. On rentre sur la pelouse, on sait qu'on va avoir un an et demi de pur bonheur. Après, il faut être préparé à bien connaître son adversaire pour savoir un peu déjà comment il va jouer. Et puis, comment ils vont réagir en fonction de leur coup de priorité ou les phases de possession ou leur contre-attaque. Comment ils vont faire pour essayer d'avoir un coup d'avance. Et on sort de ce match avec un gros match de tout le monde. Même si on a tiré que trois fois au but, on a marqué trois fois. Nous, derrière, on a beaucoup subi, mais on prend trois buts quand même. Mais c'était un gros match. Un match 3-3 en Ligue 1, c'est quand même… Ça arrive rarement autant de buts comme ça. Oui, et c'était franchement, c'était un super match. Franchement, on était tous contents. Déjà, c'était notre premier point pris dans la saison. On prend un domicile contre Monaco. Ok, on se dit, là, ils sont en pleine réussite. On leur accroche un point. C'est bien, c'est positif. On va s'accrocher au prochain match. Puis après, il y a le match de Marseille qui arrive. Donc, Marseille qui est en pleine construction, avec toutes les nouvelles arrivées. Avec Aubame devant, par exemple. Donc, on savait qu'on allait avoir à faire à un effectif très complet, mais pas collectif. Donc, beaucoup de personnalités individuelles. Et donc, on a préparé notre match. Mais au début de match, on prend un rouge direct. 3 minutes de jeu. Oui, j'ai vu ça. 6 minutes de jeu, on prend un but, je crois. Donc, c'était chaud. Après, on a la chance de marquer juste avant la pause. Donc, on rentre au vestiaire avec 1-1. Même si on a 10 contre 11, on a réussi à laisser passer un peu… L'orage. Les assauts de Marseille. Voilà. Même si on savait que la deuxième mi-temps qui nous attendait allait être très dur. Voilà. C'était costaud comme match. On a fait une deuxième mi-temps aussi costaud. Je pense que de ce match, je serais avec 8 arrêts, je crois. Donc, c'était une bonne performance. Et puis, même moi, ça montrait que je pouvais être au niveau et répondre aux attentes du club, mes attentes et montrer que j'avais le niveau pour jouer en Ligue 1. Justement, comment tu te prépares, toi, mentalement, quand tu n'as pas forcément de rythme sur les matchs de Ligue 1 ? Comme tu dis, c'est un peu tes premiers matchs, etc. Tu as un peu une épée de Damoclès sur la tête aussi parce que tu n'es pas forcément renouvelé, etc. Et en même temps, tu as des gros matchs. Tu as besoin de répondre présent. Est-ce que justement, tu te dis dans ta tête, « Là, c'est un peu la chance de ma vie, de ma carrière aussi pour peut-être que je sois renouvelé ou que je sois vu ailleurs. » Et en même temps, est-ce qu'en même temps, tu ne te mets pas une trop grosse pression ? Après, c'est ta manière de gérer, mais une trop grosse pression pour rentrer dans ces matchs ? Comment ça se passe, en fait ? Je comprends que, en fait, de l'extérieur, c'est compliqué à gérer. Après, nous, on est suivis. On a une préparatrice mentale qui est avec nous quasi quotidiennement. Elle fait quoi ? Elle fait de la séance collective ou plus individuelle ? C'est vraiment du perso. C'est vraiment du perso. Le collectif en pro, ce n'est pas évident. Je pense qu'avec les jeunes, c'est beaucoup mieux. Mais avec nous, c'est du perso. Comme on a appris à faire sans, c'est vraiment répondre à des petits détails qu'on pourrait changer pour vraiment répondre au mieux. Pas tergéversé sur n'importe quoi. Après, je pense que j'avais une bonne préparation de match, déjà, à la base. Au final, je fais mes matchs au coup de défense comme il faut. Donc, je sais que j'ai le niveau. Après, au haut niveau, il ne faut pas douter. Parce qu'à partir du moment où tu doutes, c'est là où tu t'enfonces ou tu commences à avoir des pensées négatives. Et c'est là où tu ne montres pas ton vrai football ou ta vraie valeur. Donc, il ne faut pas. Ce n'est pas la hantise parce que le doute te sert aussi à avancer. Mais quand tu rentres sur un terrain, il faut vraiment que tu penses que tu es le meilleur, qu'il ne peut rien t'arriver. Et c'est là où tu vas vraiment tout donner et montrer tes capacités. Parce qu'à l'entraînement, jamais tu doutes et tu t'entraînes très bien. C'est toujours positif. Donc, c'est vraiment, on va dire, quand tu rentres sur le terrain, l'ennemi, c'est le doute. Donc, s'il arrive, il y a des réponses qui m'ont été données par exemple par la psy pour le chasser vite ou pour avoir une prise de confiance maximum à ce moment-là. Et je pense que c'est des petits détails qui font que tu rentres bien dans ton match. Après, il y a aussi le premier ballon. Parce que nous, dans les buts, ça peut être hyper long avant de toucher un ballon. Ça peut être genre, on peut le toucher, je ne sais pas, à 8ème minute et ça te paraît hyper long. Comme tu peux le toucher au bout de 30 secondes de jeu. Donc, c'est toujours bien d'avoir un premier ballon où tu te mets vraiment en confiance et dans le bain. Après, tu peux aussi faire sans. C'est aussi beaucoup de communication avec tes partenaires, montrer que tu es là. Tu sens leur soutien à ce moment-là aussi, toi ? Pas forcément parce que c'est plus moi qui leur montre que je suis présent, qu'ils peuvent se reposer sur moi, que je suis là. Vous n'en faites pas derrière, vous n'avez pas besoin de prendre toutes les infos. Moi, je vais vous guider, je suis là. Je vais vous aider pour ce match-là, pour le match après. Je vais vous faire comme à l'entraînement et il n'y aura pas de changement. Mais voilà, il faut me faire confiance. Moi, je vous fais confiance dans ce que vous allez faire. J'ai totalement confiance en vous et puis c'est là aussi où tu vois que c'est vraiment important de leur faire confiance. Parce que c'est là aussi où plus tu as confiance en tes partenaires et plus ils ont confiance en toi, plus vous êtes une équipe soudée et vous montrez que c'est possible d'avancer et de faire des bons résultats. Pour moi, la confiance, je pense que c'est vraiment un des aspects les plus importants dans le football. La différence entre un même joueur qui joue avec confiance et un joueur qui joue sans cette confiance, elle est incroyable. Et moi qui joue au football, je suis milieu de terrain. Et je sais que quand j'enchaîne les matchs, j'enchaîne les performances. D'ailleurs, je ne suis plus le même joueur, je suis plus à l'aise, je suis en confiance. Et quand j'enchaîne des matchs sur le banc ou je vois un joueur qui joue à ma place, le coach n'a pas forcément mis sa confiance à travers moi, c'est difficile. Et moi, je suis joueur de champ et je me dis qu'en tant que gardien, quand potentiellement tu dois enchaîner des semaines, voire des mois sans jouer, ça doit être très difficile de garder sa confiance. Même si toi, tu connais tes capacités, tu sais ce que potentiellement tu as fait pour ton cas en Coupe de France, etc. Mais les jours, les semaines passent et ça doit être compliqué. C'est très long. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect quand, bon là, c'est un gardien de but, mais un joueur qui ne joue pas pendant une longue période et sur le match où il revient, il arrive à être performant, ça pour moi, ça démontre vraiment une capacité mentale impressionnante. C'est bien qu'ils mettent des cellules de préparateur mentale en place. Oui, ça ne se fait pas dans tous les clubs en plus. Moi, je suis arrivé à Nantes, c'était la première fois que je croisais une personne qui faisait ça vraiment tout le temps. Après, je savais que dans le milieu du foot, ça tourne quand même autour de nous, mais pas dans l'aspect des clubs. C'est plus à toi d'aller faire la démarche ou ton agent qui va te solliciter. Si tu en as besoin, tu vas voir ailleurs ce qui peut se faire. Mais là, dans l'ensemble du club, je pense que déjà, c'est important et ça va être l'avenir du foot et des sports co, même des sports individuels parce que quand on regarde le tennis, je pense que ça doit jouer aussi énormément. Quand c'est des sports de scoring, je pense que tout le monde sait tout faire. C'est juste après dans la tête où vraiment, ça peut se détacher, ça peut faire énormément de différence. Tu vois, à Manoza, toi, tu es passé par les centres de formation. Tu vois, c'est quand même fou de se dire, moi, j'ai trouvé l'accompagnement. Tu vois, je suis passé par Lille un peu comme toi. Après, j'étais sur Amiens, donc là où on a rencontré Mounir. Si tu veux, je trouve que tu n'as pas… Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé justement avec les agents qui sont montés ou tu as un peu plus de services qui se proposent, etc. Mais en jeune, je ne sais pas, de la pré-faux jusqu'à 17, 18 ans, tu n'as pas de réel accompagnement à part coach, prépa physique et à la rigueur, les cuistots pour la restauration, etc. quand tu es enceinte. Oui, je suis d'accord. Mais sinon, tu vois, tu n'as pas de réel suivi. Tu vois, tu as quand même des jeunes qui gagnent de l'argent hyper tôt. Tu as des mecs à 14, je ne sais plus, les premiers contrats aspirants, je ne sais plus ça à quel âge. Ça doit être 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Oui, 15, 16 ans. Tu as ton 300, 500 euros. Ensuite, tu as du stagiaire pro. Tu as des mecs qui signent pro aussi très jeunes. Mais bref, déjà, tu touches de l'argent très tôt. Il faut savoir les gérer déjà. Tu n'es pas préparé parce que soit tu as eu l'éducation financière de tes parents, soit tu ne l'as pas eu. Totalement. Tu vois, dans ce cas-là, tu es un peu perdu. Tu commences à tout claquer. Bon bref, déjà là, tu peux déconnecter. Ensuite, forcément, tu es déjà aussi dans des gros clubs. Donc, tu peux un petit peu aussi te prendre pour quelqu'un d'autre à un moment donné, te perdre. On est exclus socialement quand même. Oui, bien sûr. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Non, forcément. Surtout quand on est dans des centres de formation où on ne fait l'école qu'entre nous. On n'est qu'entre garçons tout le temps. C'est vrai que ce n'est pas évident de même re-rentrer dans une vie sociale ou de garder contact avec des gens. On a été à l'école, je ne sais pas, au collège ou à l'école primaire même. Moi, je sais que ça me ressource énormément de rentrer chez mes parents, de voir mes potes d'enfance. C'est quelque chose qui me ressource énormément et que j'ai gardé jusqu'à maintenant et que je vais garder longtemps. Parce que je sais que ça me fait du bien, ça me fait un retour à la réalité. Et je ne veux pas qu'on ne parle que de moi, mais aussi avoir un contexte social normal, quoi, qui me fait avoir, voilà, retomber sur terre et vraiment être normal, quoi. Pas que vivre avec des footballeurs et penser que le football, quoi. Nous, Amiens, au centre de formation d'Amiens, on avait les deux possibilités, entre guillemets. Il y avait ceux qui étaient, c'était le bac un peu plus professionnel, Alex, c'est ça ? Qui étaient, ouais, tu avais les bacs pro, ils étaient au centre. Au centre. Donc eux, ils étaient vraiment exclus socialement, comme on était en train de dire. Mais nous, on avait la chance quand même d'aller au lycée général. Donc là, tu voyais du monde, etc. Et c'est vrai que, quand potentiellement, le foot, ça ne se passe pas trop bien, tu peux penser à autre chose. Tu as l'école. Ça fait du bien de voir ailleurs. Tu vois du monde. Tu parles avec des personnes qui sont extérieures au football. Donc tu as différents types de discussions avec ces personnes-là. Et c'est vrai qu'ils avaient un petit peu de peine pour ceux qui restaient au centre des formations, qui se levaient le matin, ils allaient en cours au centre. Tu es dans le même bâtiment toute la journée. Puis du coup, tu as cours à 9h. Donc comme tu as juste à descendre l'escalier et tout, limite, il y en a qui n'étaient pas à déjeuner. Tu es à 8h55. Tu es à 8h55. Tu descends, c'est fini, ciao. Tu es comme ça sur ta chaise. En vrai, vous êtes 4-5 en classe, il ne se passe rien. Ton prof, et même les profs qui venaient, tu vois, je pense que c'est aussi bizarre pour eux. Alors normalement, tu vois, quand tu as peu de personnes en face de toi, c'est facile d'aller transmettre, etc. Mais des échos que nous, on avait, tu sais, ça partait vite sur des sujets, justement un peu le foot, un peu des sujets détachés de l'école. C'est un peu le problème, je pense que, en fait, tu, comment dire, tu n'arrives pas à te rendre compte de la vie réelle, quoi. Moi, j'ai eu la chance de faire ma seconde et ma première dans un lycée classique, quand j'étais à Clermont-Ferrand. Donc je n'étais pas en centre de formation, parce qu'à Clermont, il n'y avait pas encore de centre de formation à ce moment-là. Tu étais en sport-études quand même ? Ouais, parce que c'était des horaires aménagés, on va dire, par rapport au lycée. Et après, le soir, on avait foot genre tous les jours et on jouait, quoi, en 17 noces le week-end. Donc franchement, on avait ce cadre-là d'avoir, d'être à l'internat. Par contre, le soir, mais c'était avec des gens normaux, quoi. Donc des gens qui allaient au lycée avec nous ou dans des lycées à côté. Et nous, le soir, on allait au foot. Mais quand je suis rentré en terminale, je suis rentré à Paris, donc au centre de formation. Et là, je dormais, je mangeais et j'avais cours au même endroit. Juste les tâches qui changeaient, quoi. Et c'était totalement différent. Et tu te rends compte que si tu n'as vécu que dans ce cycle-là, tu n'as ni appris la vie, ni eu de vie sociale. Et encore, tes parents, tu ne les vois pas énormément. Donc on dit l'éducation et tout ça. Mais en fait, c'est plutôt l'effet de groupe avec qui tu traînes, qui t'éduquent en soi. Et donc, c'est ça qui n'est pas facile à se rendre compte. Parce que même les profs qui voient ça dans ma vie extérieure, eux, qui arrivent dans une classe comme ça, ils se disent, bah ouais, les mecs ne sont pas ouverts. Les mecs, ils ne sont pas là pour penser à l'école, apprendre des trucs et tout. Genre, je ne prends pas de plaisir à enseigner ici. Et au contraire, tu vas parler peut-être sur les jeunes qui ne pensent pas pareil que toi, qui n'ont même pas eu la même école que toi, rien. Donc, à part le foot et ton éducateur, tu ne vois personne, quoi. Non, mais tu sens que ce n'est pas ouvert. De toute façon, dans les vestiaires, bon après, tu n'as que des mecs bien après. Enfin, tu vois, en délire, en vrai, c'est incroyable. Moi, le foot, ça a été la meilleure école de la vie en meub. Je ne changerais pour rien au monde. J'ai zéro regret parce que c'était exceptionnel. Tu vois, tu as un mélange de culture. C'est top. Tu vois, je viens d'un milieu qui est assez confortable et voilà. Mais quand je me suis retrouvé justement dans les centres de formation, tu vois, avec des personnes qui viennent, il y en a beaucoup qui viennent du bassin parisien aussi. Tu vois, des quartiers, des cités, des trucs. Ce n'est pas le même confort qu'ils ont connu aussi. Ce n'est pas les mêmes cultures. Enfin bref, tu es mélangé et tu ne fais qu'une équipe. Et en fait, ça te permet de sortir aussi de ta zone de confort dans un milieu en dehors de chez toi. Bien sûr. Et en fait, tu es entre guillemets livré à toi-même. Puis les gens se disent, tu vois, ceux qui ne vont pas connaître vraiment inside ce qui se passe, ils se disent, attends, tiens, ils sont payés. Bon, pas forcément qu'à taper normalement. Mais ils sont payés à faire ça. Ils sont tranquilles. Ils ne font rien de leur journée. C'est la belle vie. En vrai, pas du tout parce que chaque jour, tu vois, bon, tu déconnes et tout ça. Mais tu découvres aussi des nouvelles personnes. Et encore une fois, je parle des zones de confort. On a vraiment cette impression, tu vois, de devoir aller chercher plus que ce qu'on est à la base pour aller coller avec tout le monde. Et moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Enfin, ça a été vraiment le pied, la meilleure école de la vie. Et à contrario, si tu n'as pas de quoi retomber sur tes pattes, c'est tellement, tellement, tellement dangereux. Enfin, on le voit. Tu vois, des mecs qu'on a connus qui sont revenus au truc. C'est un cadre où si le football n'y suit pas, si je dis n'importe quoi pendant un an, tu ne joues pas, d'être enfermé. Tu vois, par exemple, ton coéquipier qui est ton ami de ça qui joue, etc. Franchement, c'est compliqué. Si tu n'as pas ce côté social à côté, et comme on était en train de dire, il n'y a pas cette aide au niveau mental, etc. On en a connu qui, mentalement, ils ont chuté. Amiens, mais je pense que tu en as connu aussi. Oui, plein. Ça va être très sombre. Mais je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. Tu vois, tu as 16, 17 ans. Tu es enfermé. Tu n'as aucun lien social. Tu ne joues pas. Tu ne joues pas ta passion. Tu n'as aucun temps de jeu. On est des footballeurs. Tout ce qu'on veut, c'est être sur le terrain et performer. Donc, on t'enlève même ça, tu vois. Tu es enfermé dans un endroit où tu es supposé jouer au football, mais tu ne joues même pas. Donc, je ne vois pas comment, mentalement, tu peux rester fort, surtout à cet âge-là. Ça, c'est sûr. Tu es censé, en plus, dans tes années de développement, ton corps, il change. Tu apprends plein de trucs, que ce soit à l'école ou dans la vie. En fait, on te retire ton plaisir. Tu ne te dis pas que tu es en prison, mais quasi. En fait, tu ne peux rien faire parce que tu dois rester pro ou alors essayer de devenir pro. Et du coup, faire tout comme et d'être carré dans ce que tu fais. Et au final, derrière, tu n'as ni la récompense de jouer, ni même pas. Tu ne peux pas profiter avec tes potes parce que tu te dis, bah non, il faut que je fasse attention. Tu travailles plus. Oui, bah voilà. Donc, ça, c'est sûr que mentalement, je pense qu'il y en a énormément qui ont plongé parce que derrière, parce que c'est très difficile. Il suffit que l'entourage ne soit pas de qualité et adapté à ce monde un peu du football. Alors là, c'est génial. Il suffit qu'à la maison. Il suffit qu'à la maison, tu vois. Après, en fait, quand on parle de maturité, c'est ça. Ce n'est pas juste, le mec, il arrive au foot, il joue bien tôt. C'est vraiment tout ce qui va amener à côté. C'est l'hygiène de vie. Tu parlais de confiance en soi. Comment aller chercher les ingrédients pour tirer le meilleur de soi et pour faire face aussi aux épreuves. Pari, on a un pote qui est préparateur mental justement, Valder Dedicace. Et lui, pour le coup, il est… Moi, j'ai fait appel à lui dans le cadre du boulot. Donc, si tu veux, je n'avais pas forcément connu de préparateur mental. On avait eu des petits cours à Amiens. Ah Amiens, quasiment pas. Tu vois, c'était du collectif. Donc, pour moi, ça ne peut pas marcher en fait. En fait, tu n'arrives pas à donner les questions vraiment que tu as… Ils peuvent te donner des outils que tu peux utiliser. Oui, mais même à retranscrire, c'est difficile parce que, comment dire, tu n'arrives pas à vraiment… Comment dire ? Pas être dans le personnage. Tu comprends la réflexion de ce qu'on t'amène en face de toi, mais tu n'arrives pas à te la retranscrire pour toi-même. Et de dire, là, c'est cet outil-là qu'il faudrait que j'utilise. Et là, c'est ça. Donc, oui, tu as les outils, mais c'est hyper vaste, hyper flou. Oui, et puis même, tu vois, le côté collectif aussi. Enfin, tu vois, alors, tu es toujours toi-même, mais tu vois, quand tu es en équipe, en vrai, tu suis une séance. Même s'il fait un petit groupe de huit personnes, tu es avec tes gars, tu en as toujours… Enfin, tu sais, tu n'as pas non plus envie de te livrer. Même si on est deux, on ne sera jamais pareil face à une psychologue ou à un préparateur mental que tout seul. Bien sûr, tout seul, tu dois parler, tu es obligé de dire ce qui ne va pas. Et même, comment dire, même si tu veux tourner autour du pot, à un moment donné, tu vas le dire. Et ce n'est pas cette séance-là où ce n'est pas dans trois jours, deux semaines. Ce sera dans un mois, mais au final, tu vas arriver au même but. Alors que si tu es deux, trois, quatre, tu peux vite esquivre et hop, terminé. En fait, tu passes à côté de ce pour quoi tu es là et ce dont tu as besoin. Toi, surtout dans ta situation, ça t'a aidé d'avoir quelqu'un à qui parler par rapport à l'aspect football, à ta situation de… C'est sûr que ça m'a aidé parce que quand tu ne joues pas pendant… Je ne sais pas, je suis sorti d'un événement à Charleroi où je n'ai pas joué pendant un an et demi. Donc, c'était hyper long. Voilà, je sortais de Clermont où j'ai joué. Je me suis blessé juste peut-être un mois, mais après, j'ai rejoué et je suis parti en équipe de France Espoir et tout ça. Et après, il me fallait un club. J'avais différentes options. J'ai pris Charleroi parce que le mec numéro un, il avait 40 ans et je me suis dit, ok, en entrant moi, je lui prends sa place, terminé. T'as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, je pense que j'ai… Attends, là, j'ai 27 ans. Ça fait trois ans que je suis là. Donc, 24. Donc, je suis arrivé à 22-23 et j'ai terminé à 24-25 à Charleroi. Et donc, un an et demi sans jouer et vraiment, c'était compliqué parce que, parce qu'en fait, je ne savais pas ce qui me manquait pour jouer. Parce que pour moi, j'avais… J'étais vraiment meilleur que l'autre, sauf que derrière, ça ne suivait pas. Donc, en fait, ce n'est pas que tu doutes de toi-même. Mais à un moment donné, tu te dis, bah, même mon œil, même mon autocritique, elle n'est pas bonne dans le sens où, bah, pourquoi je ne joue pas ? Et au final, bah, en fait, tu laisses le temps passer, tu essayes de vraiment travailler ou de te donner des petits objectifs avec lesquels tu vas trouver des résultats. Parce que, je ne sais pas, par exemple en muscu, pour vraiment t'accrocher à un truc parce que quand tu n'as pas d'objectif, bah, tu n'as plus de motivation, tu n'as plus rien. Et c'est là où c'est le début de la fin et vraiment, tu peux tomber très bas très vite. Donc, forcément, il faut s'accrocher à ça, à avoir toujours des petits objectifs. Et là, c'est un peu ce que j'ai retrouvé à Nantes, dans un contexte moindre quand même, tu vois. Là, je suis arrivé à Nantes en deux bis, donc presque trois, tu vois, comme si je n'avais jamais rien fait de ma carrière, comme si je sortais du centre de formation. Et donc, tout reconstruire, prouver et tout. Et c'est à partir de ce moment-là où, ouais, j'ai commencé à reprendre vraiment confiance en moi, en ce que je savais faire. Et voilà, j'ai commencé à montrer. Puis sur les semaines d'entraînement, tu avais la carotte de la Coupe de France. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu es au début du mois, tu sais que dans trois semaines, tu as la Coupe de France. Bien sûr. Tu es impliqué à l'entraînement. Je ne dis pas que si tu n'as pas ce match-là, tu n'es pas impliqué, mais ce n'est pas la même chose, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'ai toujours été un bosseur, tu vois, j'ai toujours… Genre, moi, je ne dis rien, je bosse pour moi. Je sais ce que je veux, tu vois, je me fixe des objectifs et c'est moi qui vais chercher mes résultats. Donc, j'ai toujours été comme ça. Après, un mec, il ne veut pas bosser, tu le vois tout de suite et même, ça ne te donne pas envie de bosser. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment ça qui va me trouver et me procurer de la motivation. Si je n'ai pas d'objectif, j'ai déjà ressenti qu'à un moment donné, je n'ai pas d'objectif, je ne sais pas ce que je vais faire là, là. Du coup, tu n'as pas envie de le faire, tu vois. Même, tu ne trouves pas cette motivation, ce petit plus pour aller le faire. Et donc, c'est vraiment ça. La psy, vraiment, c'est avec elle que j'ai trouvé que, voilà, là, si je vois que ça ne va pas, tac, je mets ça en place. Je me trouve désobligé, je me trouve le machin. Et c'est ça qui ne te redonne pas goût à la vie, mais qui te redonne un allant positif pour aller chercher… Des performances ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est tout ça mis bout à bout qui fait que tu avances et que tu es toujours compétitif et toujours prêt à aller chercher la place de numéro 1. Donc, moi, je sais que je rentre dans cette fenêtre-là et je m'y tiens. Après, chaque personne est différente et chaque personne a besoin d'outils en plus ou en moins ou différents. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas se cacher. Je pense que tout le monde a besoin d'un préparateur mental ou d'un psychologue du sport pour trouver ces outils. Je ne dis pas que tous les psys ou les préparateurs mentaux sont bons parce que je pense qu'ils doivent être adaptés à la personne qui est en face d'eux aussi. Il y a des gens qui ont essayé, je ne sais pas, 8, 9, 10 psychologues, même dans la vie réelle. Et voilà, ils n'ont toujours jamais trouvé chaussures à leurs pieds, entre guillemets. Mais je pense que tout le monde en a besoin pour vraiment être lucide dans sa tête et savoir où on va. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'avais fait appel à mon pote plus pour le cadre du travail. Donc, lui, en fait, il suit des joueurs de foot un peu sur leur parcours, mais sur un niveau un peu plus amateur, qui sont vraiment dans cet entre-deux un peu N2, N3. Tu as même des jeunes, et ça, c'est choquant, mais dans le bon sens, tu vois, qui font appel à lui. Tu vois, des mecs de 15, 16, 17, 18 ans, tu vois, où parfois, c'est les parents aussi qui ont entendu du bien du prépa. Et donc, ils se disent, tiens, ça peut être le bon ingrédient pour aller chercher la performance pour notre fils, pour intégrer justement le centre de formation ou aller chercher ce contrat pro et tout. bref. Et donc, ça, c'était intéressant. Et moi, j'ai fait appel à lui plus pour mon métier. Tu vois, aujourd'hui, j'ai basculé sur l'immobilier. C'est vrai que j'étais à un moment où, tu vois, si tu veux, ce n'est pas que tu n'es plus épanoui réellement dans le métier. Mais tu sais, j'avais un côté, ce qui m'animait, ça devenait la carotte. Tu vois, ça devenait un peu, c'était juste le côté argent où tu vois, tu as un peu ce... Aller chercher plus. Ça a l'air limité, mais en fait, si tu bosses et que tu récoltes les fruits de ton travail, etc., si tu veux, tu peux gagner autant d'argent que tu en as envie, tu vois. Mais par contre, derrière, tu vois, tu avais des côtés qui n'étaient pas très bandants, tu vois, dans le métier. Parfois, tu avais des clients qui étaient un peu aigris, un peu, voilà. Et en fait, je m'y retrouvais... Ouais, tu ne prends pas plaisir. Voilà, je ne m'y retrouvais plus trop. Pareil, tu vois, dans mon quotidien, si tu veux, bon, j'avais toujours le foot là en R2 pour avoir deux, trois entraînements, maintenir et tout en forme. Mais tu vois, je voulais aller chercher des trucs sur l'hygiène de vie, sur le bien-être, sur tout ça. Je voulais développer des choses que j'avais vraiment... que je n'avais pas vraiment déjà développées. Du coup, avec le recul, je l'aurais bien fait quand j'avais 16, 17, 18 ans. Mais c'est tout, c'est passé. Mais donc, du coup, j'ai fait appel à lui et on a fait... Alors, on n'a pas fait 50 séances. Attention, ce qu'on avait mis en place derrière, par la force des choses, on ne le fait plus. Enfin bref. Mais je n'ai plus sur le peu de séances qu'on a fait. Tu vois, il m'a fait justement un peu un petit planning. On n'est pas parti dans tous les sens. Tu vois, c'est, bah tiens, dans un premier temps, tu vas commencer par faire ça. Tu vois, de ce que tu me dis, tu es un petit peu comme ça. Donc, ce serait peut-être bien d'aller explorer cette partie-là. Et on a mis des choses en place. Et d'un coup, tu vois déjà des premiers changements. D'un coup, tu reprends un peu confiance. Tu vois les choses un petit peu différemment et tout. Et quel pied. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, dommage qu'à cette putain d'époque où on était en centre, ça devait venir de nous-mêmes, d'aller chercher des personnes qualifiées pour faire ça, pour aller chercher le meilleur. Et que ce n'est pas proposé par les clubs de lignes de Ligue 2. C'est vraiment l'avenir. C'est un truc de fou. Quand les mecs vont commencer à comprendre que tout le monde s'est fait un contrôle, une passe, prendre du recul sur des situations, jouer quoi. Vraiment jouer au foot. Et que c'est dans la tête que beaucoup de choses se passent en sport. Même dans la vie, je pense. Et c'est là où ils vont grandir et trouver des moyens mentaux de se développer, que ce soit les jeunes ou même les clubs. Franchement, je pense que c'est important d'être suivi et de... Comment dire ? Parce que ça, on va dire, quand tu mets en place un suivi mental, c'est que tu crois vraiment en la personne et tu t'intéresses à la personne. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, même juste s'intéresser à la personne, ça montre aussi la confiance que tu peux avoir en elle et aussi développer cette confiance que, voilà, tu peux rendre à ton club, par exemple. Tu vois, c'est là aussi où, je ne sais pas, le club m'a soutenu en ce moment-là. Voilà, ça m'a permis de m'élever. Maintenant, j'en suis là aujourd'hui. C'est pourquoi, voilà, le club joue beaucoup et je vais rester, blablabla, tu vois ? Et désolé, pour rebondir par rapport à ça, il y a de plus en plus d'entraîneurs qui sont très proches de leurs joueurs, même sur l'aspect hors football, qui s'intéressent à leur vie, qui font en sorte qu'ils se sentent bien. Et on a beaucoup de discours de joueurs qui disent que ça les aide à se sentir bien sur le terrain. Et c'est ce que tu disais, plus j'ai un entraîneur, et moi actuellement, je joue en Andorre au football, et j'ai un entraîneur qui est, c'est la première fois que j'ai un entraîneur aussi proche de nous. Il s'intéresse vraiment à comment on se ressent dans la vie hors football, sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. Et en fait, il y a un moment donné où tu te poses et tu te dis, mais j'ai vraiment envie de donner ma vie pour lui, puisqu'il s'intéresse à moi, il fait tout pour que je me sente bien. Et c'est vrai qu'auparavant, je n'avais pas eu ce genre de coach. C'était vraiment le coach, tu le vois sur le terrain, bonjour, la séance c'est ça, tu fais ta séance. Mais il n'y avait pas vraiment d'apprendre à connaître la personne en profondeur. Et je pense aussi que même au niveau des coéquipiers, tu vois, plus tu apprends à connaître tes coéquipiers... Plus tu leur fais confiance. Exactement, moi j'ai pas mal voyagé, donc je suis parti aux Etats-Unis, là je suis en Andorre. Et c'est vrai que des fois, tu arrives, tu vois un peu tout le monde, tu te dis, mais comment ça va se passer ? Tu vois, tu te vois pas, c'est pas tes amis, tu vois, tu te dis comment je vais faire pour faire le premier pas. Tu vois, tu te sens pas trop à l'aise et en fait, au fur et à mesure, tu te rapproches d'eux. Et limite en fait, j'ai appris à me forcer un peu au début. Et après du coup, tu t'intègres et sur le terrain, c'est complètement différent en fait. Puisque je dis n'importe quoi, t'es sorti au bowling ou t'es allé au cinéma avec une bande de potes. Et le dimanche, t'as match, tu te sens plus proche d'eux, tu vois. Ah ouais, t'as un contexte et tu te dis, bah voilà, là on est tous dans cet état d'esprit là, on va jouer notre match. Voilà, on a été au bowling ensemble, on va jouer notre match. Exactement. On est tous dans le même bateau, on est tous là pour jouer. On n'a pas la tête ailleurs. Exactement. Qu'est-ce que je vais faire après le match ? Pour rebondir par rapport à ça, ça c'était plus aux Etats-Unis en université ou même là en Andorre où c'est quasiment semi-professionnel pour moi. Toi qui est au très haut niveau, qui est en Ligue 1, est-ce que justement avec tes coéquipiers, il y a des moments un petit peu conviviaux ? Ou est-ce que c'est juste, il y en a deux, trois avec qui t'es proche mais il y a quand même cette distance parce que voilà, c'est le travail, il y a la concurrence. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est différent en fonction des équipes ? Franchement, ça dépend des clubs. Il y a des clubs comme moi, à Charleroi par exemple, et je ne me sentais pas assez bien pour aller dire aux gars, oui, on va faire un truc. Et du coup, non, je faisais mon truc, je rentrais chez moi, après j'avais mes potes pas trop loin, donc ça allait. Tu arrives à puiser de l'énergie ailleurs et quand tu peux. Mais du coup, sur le terrain, tu prends moins de kiff. Alors que quand tu joues avec tes potes et tout, tu te dis, vas-y, je joue avec mes potes, tranquille. Et les résultats, ils arrivent souvent. Souvent, les résultats, ils arrivent. Oui, et c'est là où tu arrives à avoir ça. Après, nous, on est quand même à un poste où c'est différent parce qu'on est un peu tout seul. Ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier du tout déjà. Franchement, on est un peu tout seul. Il faut être fou quand même pour faire gardien quand même. En fait, ce n'est pas toi aussi. Il faut kiffer. Il faut kiffer. Et à un moment donné, tu vois, quand tu comprends le truc. Moi, je suis dans les buts depuis, franchement, je suis petit, quasi. Et j'ai toujours adoré ça. Même le fait que ce ne soit pas un sport individuel dans un sport collectif, mais tu as quand même les deux perceptions. Parce que même nous, la moitié de l'entraînement, c'est un spécifique gardien où on travaille nos gammes et que nous ensemble. Et puis après, on va avec l'équipe pour les aider. Donc, c'est vraiment un peu ça notre job. C'est vraiment faire au mieux pour l'équipe. Mais aussi, nous, derrière, on doit assumer le truc et porter tout sur ses épaules. Un peu le poids du match, le poids du résultat. Mais c'est aussi pour ça qu'on conquit ça parce qu'on a besoin de cette adrénaline-là. C'est marrant parce que je me faisais la réflexion, je ne sais plus quand, bref, au début de saison. Mais je me la fais, je me la suis toujours un peu faite. Bref, tu n'as pas du tout la même préparation de match quand tu es gardien, défenseur, milieu, attaquant. Alors, il n'y a pas de, tu vois, attaquant, je ne dis pas que tu n'as rien à faire et qu'il faut juste marquer des buts, etc. Mais tu vois, tu n'as pas cette pression de tes derniers remparts, tu vois, ton gardien, tes derniers remparts. Au contraire, tu peux avoir 10 occasions, tu marques deux buts et tu as fait un super match. Ah, tu vois, c'est OK. Alors que nous, si on a 10 occasions et qu'on prend deux buts, on n'a pas fait un bon match. Ouais, puis tu vois, franchement, tu fais une couille. Moi, en tant que dev-centre, tu vois, tu fais une couille derrière, tu n'as rien, quoi. Ou bien tu as ton nom de dev-centre qui revient ou sinon tu as le gardien qui va te sortir. Ouais, mais tu as quand même une responsabilité en tant que dev-centre de, attention, tu vois. Je ne suis quand même pas trop loin du but. Là, le résultat, il faut que je le maintienne. Tu vois, pas cette responsabilité-là, quoi. Ouais, mais tu vois, si tu fais une couille, justement… Mais nous, on est encore décuplés. Mais en fait, ouais, non, mais vous, c'est encore pire, tu vois. Mais je veux dire, au plus tu recules sur le terrain, justement, je pense que tu as… Alors, c'est une notion de pression. Enfin, après, tout le monde le gère comme il veut. Mais tu as ce truc de dire, tiens, j'ai une autre mission en plus, tu vois, limite. C'est-à-dire que ton attaquant, tu vois, de toute façon, lui, on va lui dire, gros, tu es dans une moitié de terrain, c'est carte blanche. Voilà, de toute façon, tu perds la balle, c'est tout. Limite, tu vois, il peut marcher derrière. Toi, tu vois, tu as une micro-réflexion, enfin, tu as un micro-temps de réflexion quand tu vas contrôler, faire ta passe, etc. Mais tu vois, à un moment, il va dire, je la mets là, je perds, on est mort, tu vois. Et je sais que moi, il y avait des matchs, bon, jeune, ouais, jeune, bon, à l'époque 17 nazes, 19 nazes et tout. Bon, il y avait des matchs qui se passaient très bien et tout. Mais c'est vrai que tu as des matchs où, tu vois, quand tu sais que tu joues… Tu vois, tu t'adaptes ton style de jeu parce que tu te dis, tiens, justement, j'ai fait une petite couille il y a une semaine ou deux semaines. Tu vois, à l'entraînement, j'ai raté des passes, etc. Et en fait, à mon poste, si je couille sur ces moments-là, je suis baisé. Et là, on en revient au doute. C'est vraiment là où il ne faut pas douter. C'est là où il faut que tu te sentes fort et que tu utilises ces moyens de… Voilà, là, il faut… Là, même si on va me dire, je le boulard ou quoi que ce soit, je m'en fous. Il faut que je sois bon maintenant. Donc là, il faut que vraiment, ma confiance en moi, elle soit au max. Et après, après, hors du foot, bien sûr, tu fais comme tu veux, tu vois. Il y a des mecs qui restent un peu trop haut, tu vois, à mon goût. Et après, il y a des mecs où ils descendent tout normal, normal, quoi, tu vois. Donc, c'est là où je pense que, même si, à la limite, moi, si je prends mon cas, tu vois, genre, le match avant, j'ai fait une erreur. Eh bien, les gens dans leur tête, ils vont dire, ah, mais il a fait une erreur au match avant, blablabla. Est-ce qu'il est encore bien dans sa tête, à son poste, blablabla. Mais non, en fait, même moi, genre, cinq minutes après que j'ai fait l'erreur, c'est un autre moment, tu vois. Tu as oublié, tu es passé à autre chose. Ce n'est pas que j'ai oublié. Oui, je sais que j'ai fait l'erreur et à la fin du match, on ne va retenir que l'erreur et il va falloir que je regarde et que j'apprenne de ça, tu vois. Mais si je reste dessus, mon match, il va être catastrophe, tu vois. Genre, vraiment, tu vas être faible à chacun de tes ballons que tu vas toucher après, alors que ça n'a rien à voir, quoi. Ce n'est plus le même moment, c'est juste qu'il faut oublier, il faut mettre de côté et tu regarderas après pour apprendre, tu vois. C'est juste ça. Mais il ne faut pas douter, quoi. Il ne faut pas douter. Et pour revenir par rapport à ça, par rapport à la confiance en soi, la mentalité, etc. Comme je t'ai dit, je suis parti aux États-Unis et c'est vraiment, dans le sport, la chose que j'ai vraiment retenue, c'est en fait la différence entre, je suis en France, tu sais, tu fais des interviews. Je prends l'exemple de Mbappé, il a fait des interviews. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, etc. Et des fois, surtout au début de sa carrière, avant qu'il prouve, on avait des discours des journalistes, il a le boulard, etc. Alors qu'aux États-Unis, en fait, quand quelqu'un se fait interviewer et qu'il a énormément confiance en lui, c'est valorisé, en fait. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah ouais, il a confiance en lui. Limite, ça fait peur, tu vois. Alors qu'à l'inverse, en France, c'est lui, il a le boulard, c'est mal vu, etc. Et ça, c'est totalement une chose, qu'on va dire, qui est très détestable en France. C'est que, bon alors moi, c'est pas que j'admets pas, mais je comprends pas, tu vois, d'avoir la grosse tête et tout, dans la vie normale et tout. Ça, c'est OK, parce que j'ai été, voilà, j'ai appris comme ça et je suis formé comme ça. Mais quand on regarde aux États-Unis ou même en Angleterre ou même en Allemagne, les mentalités, elles sont totalement différentes. Totalement. Et elles sont faites pour que, par exemple, je sais pas, un footballeur, il ait la grosse tête, mais ça choque pas. Ça choque quoi ? Tu vois, en Angleterre, regarde, en France, tous les mecs, ils ont des voitures noires. Même les footeux, tout le monde a des voitures noires. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, si on est aperçu quelque part, eh ben, genre, on sait que c'est nous, c'est mal vu. Tu vois, en Angleterre, les mecs, ils ont des voitures brillantes, tout ce que tu veux. Bamayang, il a sa grosse, Gold car. Tout ce que tu veux. Et c'est pas mal vu. Au contraire, c'est un signe de richesse, bien sûr. Mais ça montre aussi, OK, il est là, il quitte sa vie. Exactement. Il fait son truc. C'est une réussite financière et c'est tout. Tu vois, nous, avec Alex, on est fans, entre guillemets, de NBA. On adore ça, on regarde les matchs, etc. Et des fois, en début de saison, t'as des interviews sur les rookies. Donc, ceux qui sortent d'université, c'est leur première année. Puis, t'as des mecs qui sont capables de dire, moi, j'ai envie de dunker sur Lebron. Lebron, il doit me montrer qu'il est meilleur que moi, etc. J'imagine jamais un genre de film dire ça. En fait, tu dis ça, c'est quasi ta carrière, elle est cuite. Et genre, on va te le reprocher toute ta vie. Et genre, c'est impossible. Alors que oui, aux Etats-Unis, ça se fait. Et du coup, toi, tu comprends ça, justement. Puisque tu comprends que, quand tu joues avec cette confiance, bah, directement, t'es performant, tu vois. C'est même pas, je suis performant. Je suis moi-même et je suis épanoui dans ce que je fais. Je me pose même pas la réflexion de qu'est-ce qu'ils vont penser, un tel, un tel, un tel. Non, je suis dans mon match, je joue sans aucun signe qui va me chambouler, quoi. De toute façon, t'as un gros problème de médias et de journalisme en France. Déjà, de base, en vrai. Tu vois les émissions que je pourrais même pas citer parce que j'ai pas les noms. Mais tu vois où t'as des rotennes qui, tous les jours, vont venir te descendre, te lyncher un joueur pour rien. Alors après, je suis pas un partisan de « il faut avoir une légitimité pour parler ». Je pense que tout le monde a le droit de donner son avis tant qu'il le fait de manière constructive et, on va dire, respectueuse. Après, t'as envie d'être dur avec quelqu'un. Attends-toi à ce qu'on soit aussi dur avec toi, forcément. Lui, donc, je parlais de légitimité, bon, il a fait sa carrière, bref, peu importe. Mais tu vois, regarde, c'est comme en ce moment Mbappé. Alors moi, je suis pas un grand, grand fan. C'est un super joueur et voilà. Mais effectivement, j'ai eu un petit peu plus du mal avec ses prises de position parfois, avec la dimension qu'il se donne aussi ou qu'on lui donne, bref. Mais par contre, en soi, il te fait des trucs de malade mentaux. Alors aujourd'hui, je vais plus dire à son âge parce que ça fait déjà très longtemps que c'est à son âge. Il reste à 25 ans déjà. C'est fini, le à son âge. Non, mais dans son truc, bref, il est en train de... Il casse tout, bref. Mais à force de tout le temps lyncher, de toujours dire après les matchs, « Ah, mais là, un petit peu en dessous. » Ou là, c'est parce qu'il commence à sortir. Ou là, j'ai encore lu tout à l'heure, Mbappé, en fait, il est en train de lui arriver des trucs comme Pogba. Enfin, tu vois, ils sont en train de tout mélanger. Et le problème, c'est qu'un jour, ces joueurs-là, c'est aussi pour ça qu'ils partent, tu vois. On va lui demander d'agir comme un Zinedine Zidane qui était déjà un caractère totalement différent à une époque aussi totalement différente. Et aussi, Zidane, il a fait son truc au réel, tu vois. Alors, je ne connais pas les médias espagnols. Voilà, il y a aussi... Ça reste des médias et voilà. Non, mais après, il y a les tabloïdes. En Espagne, il y a aussi ces choses-là. En France, c'est... Comment dire ? En fait, je pense que tout le monde aime critiquer, tu vois. Et aime qu'on l'entende critiquer. C'est réel. Donc forcément, par exemple, tu regardes même dans la vie réelle, quand tu regardes les émissions comme Hanouna ou je ne sais pas quoi, c'est des trucs qui fonctionnent sur les Français parce qu'ils aiment ça quand ça clash un peu. Tout le monde critique, mais il y en a qui regardent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais c'est ça. Donc, je pense que ça fait partie aussi de notre mode de fonctionnement en tant que Français. Mais c'est vrai que quand on est dans un sport de haut niveau, quand on est Français, c'est lourd, quoi. Ouais. Parce que, en fait, tu en prends plein la gueule tout le temps. Ou alors, quand c'est un peu bien, c'est hyper bien. Alors que non, il faut savoir juste un peu entre les deux. Tu sais où tu vas, tac, ok. Il te conditionne mal, en fait, tu vois. Imagine tes conférences d'avant-match, tu vois, au lieu de… En fait, tu vois, par exemple, on regardait justement une de tes conférences d'avant-match. Je ne saurais plus dire lequel. Mais où tu vois, tu as le mec qui te pose une question, deux questions, trois questions. Et ça revient vite, tu sais, sur ton rôle de numéro deux. Et à un moment, tu sais, c'est un peu insistant. Puis le mec te dit alors, vous allez jouer. Je ne sais plus trop ce que tu lui mets dans la tronche. Mais tu sais, tu es assez sec comme réponse. On a glissé. Mais tu vois, je pense qu'un mec a dû se dire, tiens, j'ai peut-être un peu passé le truc. Mais tu sais, tu as été très sec dans ta réponse. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu es journaliste. Putain, tu as des très bons joueurs français. On a un putain de vivier, en fait, en France. On a peut-être le meilleur du monde. On doit avoir le meilleur du monde, en vrai. En tout cas, depuis dix ans, c'est un truc de fou. Et en fait, on devrait avoir des conférences de presse où ça dit, tiens, Rémi Descamps, aujourd'hui, bon, ça fait partie de votre chance. On le voit. Là, ça fait plusieurs matchs que vous jouez. Vous êtes très bien. Justement, c'est quoi les ingrédients ? Voilà, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que ça se dit dans le vestiaire ? Tout ça, nan, nan, nan. En tout cas, on est derrière vous, tu vois. Est-ce qu'il y a des journalistes qui disent ça ? Non, ça n'arrive jamais. À part, peut-être, quand c'est l'équipe de France. Et encore, quand c'est l'équipe de France, maintenant, ça dit, alors Kylian, PSG, tu tailles, tu restes, tu vois. Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Niveau conditionnement, c'est de la… Pour moi, alors attention, c'est un métier, encore une fois, c'est du… Il faut des clics, il faut tout ça. Mais je trouve qu'ils sont à l'envers et qu'il y a un step à passer pour aussi mettre en bonne condition tout le monde. Je ne pense pas qu'en France, on passera ce step-là. Et au contraire, c'est plus nous, les athlètes, qui partons à l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Angleterre ou même aux États-Unis. Je pense que tu as dû voir une autre culture et totalement différente qui t'a amené à voir d'autres choses et de même pousser ta réflexion, je pense, sur ce qu'on fait en France. Aujourd'hui, je ne pense pas que le système français dans l'exposition qu'on a, dans les médias, soit bonne, vraiment. Parce que c'est… Et du coup, après, on voit ça sur les réseaux. Je ne dis pas qu'en Angleterre, aux États-Unis, tout ça, les réseaux sont bons et tout. Au contraire, je pense que ça doit même être encore peut-être plus pire. Parce que les gens… Voilà, personne ne se gère, quoi. Tout le monde dit ce qu'il pense et ce n'est pas top. Mais quand tu as des journalistes qui te rabâchent, pas le négatif, mais qui te rabâchent… Je ne sais pas. Par exemple, moi, j'ai envie de jouer numéro 1 et j'ai toujours eu cette envie-là d'aller au plus haut possible, tout ça. Et quand un journaliste te rabâchent, ta position numéro 2, blablabla… Non, mais moi, je veux juste jouer. Pour rester un peu sur les conférences de presse, comme Alex a dit, on a regardé un peu, on t'a senti à l'aise. Première partie de question, est-ce qu'au début, tu as dû t'entraîner ou c'était compliqué au tout début quand tu es jeune ? Tu as les premières interviews, les médias qui sont un petit peu sur toi et tout, sur tes côtes et tu dois faire attention. Est-ce que tu as dû t'entraîner ou… C'est la tige, il y a ça dans le sang. Il y a ça dans le sang. Non, parce que je suis arrivé à un moment donné au PSG où j'étais jeune, quand… J'étais même dans le groupe pro et tout, depuis peut-être un an, quand l'affaire Serge Aurier est sortie. Et donc, tu vois ça de l'intérieur et tu te dis, bon, Serge, il n'a pas fait les meilleures choses et tout, c'est un super mec. Mais là, il a été con et il le sait encore aujourd'hui. Parce que franchement, je pense que c'était un des meilleurs latéraux. À ce moment-là, c'est le meilleur pour moi. Et au final, aujourd'hui, il jouait au PSG et au final, maintenant, il a eu plus de mal à rebondir. Donc, je pense que ça lui a fait énormément de mal, que ce soit, comment dire, ça lui a fait du mal mentalement. Même les gens vis-à-vis de lui, il n'avait pas la même reconnaissance. Donc, il a dû perdre confiance aussi en lui. Donc, je pense que tout est un peu lié. Mais c'est vrai que quand tu vois les choses de l'intérieur, tu te dis, bon, ok, là, ça n'a pas été bon. Et quand tu vois que ça lui a quand même, ça a duré pour lui, tu vois, ça a été compliqué. Ça lui fait défaut sur toute la suite de la carrière, on peut dire. Et nous, on est derrière ça et on se dit qu'il faut préparer au mieux pour être clean et, tu vois, n'avoir jamais de souci de ce genre-là. Et après, tu apprends. Donc, à Paris, tu as un peu de média training, donc tu en fais. Et puis après, comme tu es à Paris, tu as aussi beaucoup d'interviews, même quand tu es jeune, que ce soit pour, par exemple, je ne sais pas, les tissus du PSG ou alors ça commence un peu les France Bleu et tout ça, tu vois, les trucs régionaux, même ici, la Voix du Nord, tu vois, quand j'étais jeune. Donc, tu apprends au fur et à mesure, tu es de mieux en mieux. Au début, c'est en papier. Après, ça commence à être les trucs d'après-match pour le club. Et puis après, c'est les trucs, les zones médias-presse, tu sais, pour vraiment toute la presse nationale. Et puis, tu passes devant les caméras, je ne sais pas, une fois, deux fois par semaine. Donc après, tu sais faire, tu vois, c'est quelque chose que tu apprends sur le tas. Mais tu sais faire et après, je pense que ça passe aussi par comment tu t'exprimes à l'école, devant tout le monde. Et puis après, tu t'exprimes un peu plus, je ne sais pas, devant 40, 50 personnes. Et puis après, tu t'exprimes à la caméra, c'est totalement différent. Et puis, tu dois réapprendre quelques petits trucs. Et puis après, tu fais comme tu peux. Mais moi, au début, je n'aimais pas trop, tu vois, genre les caméras et tout, je ne dis pas que j'aime bien maintenant. Au contraire, tu vois, je me dis que ce n'est pas plus je suis loin, mieux c'est. Mais tu vois, quand j'étais le plus jeune, je ne voulais pas trop m'exposer. Et même, je ne me sentais pas trop légitime à même ça. Tu vois, je me disais juste jouer au foot, laissez-moi tranquille. Je ne fais rien de ouf. Et au final, après, tu apprends parce que voilà, ça passe aussi par là, ta carrière, tu vois. Ça fait partie du… Bien sûr, d'être reconnu, d'être même dans la presse et tout, ça fait partie du jeu de footballeur professionnel. Donc, tu apprends et puis après, tu fais que ça se passe au mieux pour toi et que tu arrives à avoir une bonne image. Même si, voilà, moi, je ne suis pas là pour mentir. J'ai toujours été droit s'il faut dire des trucs. Et est-ce que tu as eu une petite expérience compliquée avec un média ou parce qu'à un moment où tu as peut-être perdu ton sang-froid, on parlait de l'interview-là où tu as su rester calme et tu as quand même été direct pour lui dire voilà, là, tu es en train un petit peu de m'énerver ? Non, parce que tu sais que ça va être regardé. À la fin, tu vas être regardé. Tu sais que ça va être regardé, que ça va être jugé, qu'il va avoir… Si tu dis une connerie ou un truc un peu trop… Ça va être amplifié. Ça va être amplifié. Tu vas avoir 4-5 articles en plus de ce média-là qui vont en parler. Donc ça, il n'y a rien de bon, tu vois. Autant regarder droit dans les yeux le journaliste et lui dire maintenant t'arrêtes un peu avec tes questions, voilà, qu'il comprenne bien, que faire une connerie, quoi. On va revenir un petit peu quelques années en arrière. Moi, ma question, c'était pourquoi le football déjà ? Est-ce qu'il y a eu un autre sport ? Est-ce que tu as été attiré par le tennis, le judo ? Ou est-ce que directement, c'était le football et pourquoi ? Et dans un second temps, pourquoi gardien de but ? Tu as parlé de ta passion, c'est ce que tu aimes depuis le début. Quand on parlait des entraînements, des spécifiques gardiens, tu prends du plaisir dessus. Donc, ouais, pourquoi le football et pourquoi gardien de but ? Alors déjà, quand j'étais petit, je touchais un peu à tout. J'étais un peu hyperactif, donc on faisait plein de trucs. J'étais jamais… Après l'école, j'étais jamais à la maison, genre. Et donc, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du ping-pong. J'aurais aimé faire du tennis. Franchement, en fait, même maintenant, je fais encore du tennis, je fais encore du golf. Tu touches au paddle ou pas ? Ouais, bien sûr. Avec les amis, quand je rentre là, hop, tu paddle. Quel sport incroyable, ça. Comment ça ? Je suis allé en Espagne pour faire des stages là-dessus tellement c'est bijou. Franchement, c'est tout. Incroyable. Mais non, franchement, je suis un peu, on va dire, touche à tout. Tu vois, j'aime trop apprendre de nouvelles choses et tout. Donc, même encore, ouais, aujourd'hui, des fois, par exemple, ça fait déjà deux ou trois étés que je fais des… Au lieu de me préparer genre juste courir et me préparer au foot, non, je fais un autre sport pendant dix jours où je fais que ça. Genre là, cet été, j'ai fait de la boxe pendant dix jours. Tous les jours, j'avais boxe le matin pendant deux heures. J'étais le carao tous les matins. Et tu apprends des nouveaux trucs, tu apprends… Tu as des courbatures à d'autres endroits aussi. J'avais fait une séance il y a pareil deux ou trois semaines. Mais là, ça me tirait. J'avais des courbatures, je marchais comme as. Non, franchement. Et puis, tu vois, tu apprends plein de trucs. Tu apprends aussi une manière de penser parce que la boxe, c'est différent. L'année d'avant, j'avais fait du tennis pareil tous les jours pendant peut-être deux semaines. Et tu vois, par exemple, là, je ne sais plus, il y a eu une trêve internationale. Je suis rentré et j'avais envie d'un peu jouer. J'ai contacté la prof que j'avais il y a deux ans. J'ai dit, hop, est-ce qu'on peut jouer et tout. On a refait un cours de deux heures. Nickel, tu vois. Genre, j'aime trop toucher un peu à tout et voir qu'en fait, il y a des liens partout dans tous les sports. Genre que tu joues au basket, au tennis, que tu sois gardien. Il y a des appuis qui sont similaires et que tu vois, tu peux retrouver certaines techniques. Et au contraire, tu as aussi des trucs où c'est totalement différent. Ou par exemple, ouais, à la boxe où tu as un système de pensée totalement différent. Alors que dans tes appuis, des fois, c'est un peu la même chose qu'au foot. Il faut toujours que tu sois réactif sur le qui-vive et tout. Donc, ouais, il y a des trucs que tu retrouves. Il y a des trucs que tu dois apprendre encore, tu vois. Et c'est ça aussi qui, même moi dans le foot, me font prendre un peu de recul. Des fois sur mes, pas sur mes performances, mais sur ce que je fais. Qui fait, ouais, dans la boxe, je fais un peu ça. Est-ce que si je faisais ça là maintenant, ça me serait positif ou pas ? Et puis tu essayes, tu vois que ça peut marcher. Après, des fois, ça ne marche pas. Donc, tu essayes plein de trucs. Et franchement, moi, j'aime trop tous les sports, tu vois. Bon, juste dans l'eau, je ne sais pas. Tu sais nager ? Ouais, je veux bien nager. Mais ce n'est pas genre… Je fais deux longueurs, après je suis KO. Je ne peux même pas en faire deux mois. C'est marrant, tu dis ça, mais j'ai essayé un peu de natation cet été, pareil, pour un peu me préparer, me mettre bien et tout. Et tu vois, au niveau cardio, pour courir, je suis à l'aise, tu vois. À l'aise, pour 18-19, de VMA, c'est à l'aise. De VMA ? Par contre, sous l'eau, de VMA. Et par contre, sous l'eau, gros, j'arrivais à la piscine. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est 50 mètres, un truc comme ça, le truc. Je fais une longueur et tout. Je me suis dit, mais attends, je ne peux même pas faire un aller-retour et tout. Mais un truc de fou. J'étais en crawl, mais crawl tranquille, tu vois. Je me suis dit, vas-y, attends, je vais tenter une petite brasse. Je me suis dit, putain, c'est galère et tout. Franchement, je fais mon max deux aller-retour et à chaque fois, je faisais des petites poses. Je me suis dit, mais attends, ce n'est pas possible. J'ai l'impression que ma cage thoracique a été... Mais même équilibré, genre, aller moller et tout. Franchement, moi, j'étais chaos. Mais moi, je pense que cet été-là, je veux faire ça, je veux faire la natation. Pour que vraiment, je sois bon partout. J'ai jamais réussi à flotter, grand. Ah, les poils ? Non, flotter. C'est-à-dire que moi, en fait, tu me mets au milieu de la piscine. T'es un poids. C'est fini. T'es un poids. Je n'arrive pas. Je panique. C'est la planche. C'est mon seul regret, gros. Tu vois, quand tu te mets comme as, là, dans l'eau et que tu ne bouges pas, tu es allongé même dans la mer à toi. Non, ils le font. Je ne sais pas comment ils font. Mais moi, ça ne tient pas, en fait, mon corps. Et je crois qu'il y a un délire de gravité. Je te jure, mon corps, il est comme ça. Et d'un coup, je pars en avant comme ça. Bim. Et je n'arrive pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Non, mais après, on ne sait pas tout. Là, je pense qu'on a tous appris la même école. On va dans l'eau et puis on se démerde, quoi. Il y a des techniques, il y a des trucs à apprendre, des trucs de respiration à apprendre. Et je pense que moi, cet été, je pense que je veux faire ça. Mais la natation, c'est quelque chose que... Ce n'est pas quelque chose qui m'attire énormément, mais il y a des trucs positifs. Parce que quand tu vois les nageurs, voilà, quand tu vois des documentaires sur les nageurs et tout, il y a des trucs exceptionnels sur ce qu'ils font et même la charge de travail qui s'implique et tout. Franchement, c'est énorme. C'est impressionnant. Donc, ouais, je pense que je vais m'orienter là-dedans cet été. Non, mais tu as raison de tirer les ingrédients et tout. Même, regarde un Zlatan qui a fait... Ça ne devait pas être que du judo, c'est du taekwondo. Non, taekwondo. Et pareil, bon, alors tu vois, niveau souplesse, déjà, c'est un truc de fou. Après, ça va aussi avec son allure, tu sais, où il y a un caractère comme ça. Donc, tu dis, attends, le mec en plus, il tape du sport de combat. Tu vois, au duel, déjà, t'imposes, ne serait-ce que mentalement. Mais pareil, c'est aussi une rigueur, c'est une discipline. C'est le fait d'aller développer sur d'autres terrains. C'est hyper intéressant. Je pense en plus que Zlatan, ça a dû faire sa légende de sportif comme ça, acrobate, quoi. Parce que franchement, il sait tout faire. Même pour ça, un but qu'il l'a mis contre Bastia, là, quand il me met ça comme ça. Tu me dis, mais personne sur Terre... Ou celui contre l'Angleterre aussi. Ou celui contre l'Angleterre aussi. Ouais, ouais, ouais. Il se décolle à je ne sais pas combien de mètres. C'est impressionnant. C'est très bon, le mec. Pour revenir, du coup, à ma question. Donc, tu touchais à tous les sports. Et du coup, le foot... Quand tu commences à 4-5 ans, t'es gardien ou t'es... Non, en fait, au début, tu fais un peu les deux. Ouais, t'es en foot-sale, en plus, limite à 4-5 ans. Ouais, t'es entre les construits foot, là, tu fais des trucs. Et ça commence... Tout le monde tourne un peu. Mais voilà, tu commences à avoir un peu tes préférences. Et au début, je jouais à Verlinguem, donc là, dans mon village. Et après, j'étais directement à Lille. Et je pense qu'à Lille, j'ai dû faire un an où je faisais un peu tout. Et après, direct dans les buts. On s'entraînait là, au stade Max, là, derrière, là. C'était... Il s'était rouge, encore ? Ouais, ouais, c'était rouge. J'étais, t'as goûté au terrain rouge. J'ai goûté au terrain rouge, mais... Il y en avait plein, avant. Ah non, mais c'est un truc de fou. Bah, les... Enfin, nous, nos anciennes générations, c'était ça. Moi, c'est mon frère qui a joué au losque, un peu. Génération Dumont, un peu après Ribéry, tout, bref. Et il me disait, mais là-bas, tout le monde se faisait des tendinites de malade, quoi. Ouais, bah, après, on a la chance qu'il pleuve beaucoup. Donc, nous, c'est un peu de la boue, quoi. C'était de la boue, ouais. Donc, franchement, c'est juste, je rentrais chez moi, je cassais la machine, quoi. Parce qu'il y avait, j'étais dans le bout. Il fallait que je me laisse habiller pour enlever tout, quoi. Mais... Ouais, ma mère, elle n'a pas trop kiffé ça. Mais... Non, mais du coup, j'ai pris du plaisir et tout. Parce que même... Donc, on s'entraînait là. Et il y a une fosse, il y a une fosse juste derrière. Et il y avait deux buts. Et c'était des grands buts. Et genre, bah, comme on était, nous, les tout petits, il y avait les Poussins, les Benjamin sur un terrain et les Benjamin sur l'autre. Et donc, nous, on était genre les débutants, genre juste avant les Poussins. Et donc, on était dans les grands buts. Et genre, j'étais dans les grands buts. Je faisais un mètre douze et je prenais mon kiff de fou. Je prenais pas un but. Franchement, c'était... Je kiffais, quoi. Donc, je suis resté là. Et puis, je n'ai plus jamais été dans le champ, quoi. Donc, du coup, Rémi, après ce parcours à Lille, à 14 ans, tu fais un choix qui est pas commun, entre guillemets. Quand j'ai regardé un peu ton parcours, ça ne m'a pas choqué. Mais je me suis dit, je ne savais même pas que c'était possible, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, tu es parti dans une académie des gardiens dans les Pyrénées. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ce choix déjà ? Et ensuite, de ce que ça t'a apporté et de l'expérience en elle-même, quoi. Donc, du coup, si on en revient à la base, donc, j'étais à Lille au collège Lavoisier en sport et études. Et donc, je faisais sixième, cinquième, quatrième. Et je voyais bien qu'en cinquième, ça ne collait pas avec le coach gardien. Il y avait un truc qui me manquait, quoi. D'accord. Parce que moi, vraiment, dans ma tête, à aucun moment, je voulais faire un autre métier. C'était que le football. J'étais totalement focus là-dessus. Tout le temps, le foot, quoi. Genre, même quand j'étais peut-être un peu plus jeune, mes vacances, je faisais des stages à gauche, à droite. Tu vois, genre, je jouais dans le Bordeaux. Même à Nantes, j'y étais une fois. Et l'académie, là, en question, faisait des stages aussi. Et donc, pendant toutes mes vacances de cinquième et toutes mes vacances de quatrième, j'ai fait des stages. Genre, il y avait deux semaines. Pendant une semaine, je partais au stage, c'est 1000 km d'ici, je crois, à peu près. Bannière de Luchon, c'est vraiment genre à l'opposé. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir y aller. Et sauf qu'à un moment donné, j'ai dû faire sept ou huit stages d'une semaine avant d'y aller. Et genre, moi, dans cette académie, je me suis vraiment reconnu en mode, c'est vraiment là où je vais pouvoir vraiment m'émanciper et grandir, m'épanouir comme je veux. Et vraiment apprendre tout ce que je dois savoir sur le poste de gardien de but, pour pouvoir en plus, après, me l'approprier moi-même et puis en faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, à un moment donné, j'étais bloqué parce qu'à Lille, j'avais l'impression de ne pas avancer du tout. Et donc, du coup, la question s'est posée de, est-ce que je peux y aller maintenant toute l'année ? Même si, voilà, ça va être ma troisième et tout. À l'école, je ne suis pas le meilleur des élèves, mais j'arrive dans un cadre où il n'y a que le foot et l'école. Ça va bien se passer et tout. Donc, mes parents étaient un peu… Bon, mon père m'a dit OK parce qu'il adore le foot et même le sport en général. Mais ma mère, c'était plus compliqué à convaincre, comme toujours. Et puis, tu peux te dire aussi à ce moment-là, tiens, dans… Enfin, je fais encore une année et potentiellement, je peux aller à Luchin aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, je sentais qu'à Lille, il y avait un truc qui coinçait et que même, je n'allais pas me retrouver dans l'apprentissage de mon poste. Tu vois, je n'allais pas… Je n'étais pas assez bien, tu vois, pour me dire… Tu n'étais pas chez toi, en vrai, dans le… Enfin, ce n'est pas là où tu pouvais tirer le meilleur de toi-même, quoi. Ouais, voilà. En fait, j'étais à Lille, je m'entraînais, j'étais bon, je faisais mes trucs, je chaotais les catégories comme il fallait. Mais avec ces stages-là, je voyais que là, on pouvait m'apprendre un truc top et même m'apprendre la vie et tout. Parce que ça a vraiment été pour moi une école de la vie là-bas où c'était assez strict, on va dire. Tu vois, c'était un peu… Pas militaire, mais je me levais tôt le matin, je faisais du gainage. Après, j'allais déjeuner et après, j'allais à l'école, mais j'avais 15 ans. C'était en troisième, tu vois. Et tout ça à Bagnères-de-Luchon, dans un petit village où il y a des termes. Et en haut, il y a les stations de ski. Donc, franchement, on avait un cadre de fou malade et je me retrouvais pleinement là-dedans. Mais c'est surtout, voilà, après l'école, j'allais sur le terrain, on s'entraînait sans gants. C'était vraiment à la dure. C'était vraiment pour vraiment tout ressentir, quoi, tu vois. Même quand on travaillait le jeu au pied, on s'entraînait sans les crampons. Tu vois, c'était vraiment… Un peu comme l'académie JMJ. C'est JMJ ? JMJ qui est en Belgique, non ? Enfin, eux, c'est pieds nus, je crois. Bon, bref. Jean-Marc Guillaume, mais ils sont aussi en Afrique. C'est possible qu'ils fassent ça, ouais. Après, il y a peut-être une passeraie entre eux deux, je ne sais pas, mais je sais qu'en Belgique, il y avait ça. C'est possible. Mais donc, du coup, nous, on s'entraînait sans gants, avec des ballons qui clinquaient. Et même l'hiver, tu vois, tu avais mal aux mains. Sauf qu'à partir d'un moment donné, tu t'habitues, tu as vraiment la sensation de ballon. Et puis, le week-end, tu joues avec tes gants. Tes gants, tu as la pression, c'est… Vous aviez des matchs aussi avec cette académie-là ? En fait, le fonctionnement de l'académie, c'est donc tu vas à l'école, normal, et après l'école. Donc, c'est un peu adapté. On va dire que tu finis l'école au milieu d'après-midi, 15h30, 16h. Et puis après, tu vas sur le terrain de foot à côté, où tu as les éducateurs de l'AGB qui sont là, qui t'attendent. Et donc là, tu commences, on va dire, tes entraînements. Mais il y avait déjà de la vidéo. Il y avait déjà des cours théoriques. Il y avait déjà des analyses de match après les matchs, alors qu'on n'a que 15 ans. Donc, il y a tout ça qui se fait. Il y a l'entraînement. Tu as une machine à ballon qui est à disposition pour travailler que ce soit tes frappes ou… Enfin, les frappes de l'attaquant ou tes sorties aériennes ou tout ça. Donc, tu avais vraiment un panel de choses qui faisaient qu'il y avait vraiment tout pour… Incroyable. Tout pour. Et donc, j'ai kiffé cette année-là. Et donc, le week-end, je jouais au TARB TPE, TPF, TPF. TARB Football Club, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou TARB Pyrénées Football. TARB Pyrénées Football, je crois. Et donc, j'ai joué un an là-bas et on était en U15 Elite, tu crois. Donc, on jouait contre Coulomiers, Toulouse, Murat, voilà, toutes les équipes assez costaudes de là-bas. Et franchement, ça m'a vraiment appris plein de trucs. J'ai juste eu une déception, on va dire, c'est qu'à ce moment-là, il y avait les trucs de… les confrontations entre leagues, là, tu sais. Ouais, les interleagues. Ouais, où tout le monde se retrouve à l'INF à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Ça devient les Pré-France, en fait. Voilà, c'était ça. En gros, tu jouais avec ta région. Bah, nous, on l'a fait. C'est les sélections Nord-Pas-de-Calais. Ouais, Picardino. Et tu joues 3-4 régions. Ça compite. Et après, du coup, t'as genre 50 joueurs sélectionnés. Enfin, même plus 120. C'est en U16. U15. Ouais, U15, ouais. Et du coup, t'as 120 joueurs, je crois, à Clairefontaine. Et c'est les Pré-France, tu vois. Et après, les 120, du coup, t'as une pré-liste de 30. Bah, Enzo et Boss. Jardin Vérité, dans ma génération, c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, ça, t'as pas pu… Et donc, du coup, ça, comme moi, j'étais dans une académie privée, non reconnue par la fédération. Voilà. Donc, du coup, en fait, je jouais à Tarbes et tout. Et j'étais, franchement, j'étais épanoui au max. Je me sentais trop bien. On faisait des matchs de fous. Et j'ai pas pu aller. Genre, j'ai fait les premiers tests et on m'a dit, bah non, tu fais partie de la GM, t'as pas le droit, en fait. T'es pas un footer, en fait. T'as pas le droit. Alors que… Tu joues son gant. Pour moi, c'était totalement injuste, tu vois. Genre, 15 ans, je joue juste au foot. Laissez-moi participer à votre truc. Et au final, j'ai pas pu faire ça. Et genre, ça m'a frustré de fou, quoi. Parce que t'es là, tu dis, bah, ok, je suis dans un établissement privé. Je me forme et je veux devenir le meilleur gardien possible. Dans les matchs de région, ça se passe bien et tout. Et il n'y a pas de niveau au-dessus. Donc, pour l'instant, t'es au meilleur niveau que tu puisses être. Sauf qu'il y a ce truc-là à côté. Et c'est vraiment le… The place to be, tu vois. Et t'as besoin d'y être pour… Même pour toi, tu vois. Pour dire, bon, ok, là, j'arrive à me juger et tout. Je fais partie de l'élite des joueurs à mon âge, à un instant P. Et au final, genre, première frustration, tu peux pas y aller. Donc, basta. Donc, ça s'arrête là. Et moi, après, c'est un an à l'académie. Je me suis dit, c'est bien. J'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, il faut que… Maintenant, il faut que je m'élève et tout. Et donc, du coup, j'ai fait, je sais pas, 4 essais, 3-4 essais dans différents clubs. Et j'ai atterri à ce moment-là à Clermont-Ferrand. Où là, je me suis retrouvé, tu vois, avec le coach gardien. C'était bien. Où, voilà. Où j'avais… Lui, il connaissait l'AGB. Donc, il savait comment ça se passait là-bas. Et même, il avait… Il a envoyé après des gardiens qu'il a eus là-bas pour qu'il puisse se former, soit pendant les stages ou pendant l'année. Mais… Donc, lui, il m'a accueilli. Et il a tout de suite décelé le potentiel que j'avais. Même si, voilà, j'avais pas… J'avais pas… Voilà, en deux séances, tu peux pas tout prouver. Et puis même, tu peux pas… Je sais pas, je pouvais pas aller faire des matchs avec eux, quoi que ce soit. Donc, voilà, ils m'ont fait confiance. Et la première année, c'était… C'était tranquille parce qu'ils étaient pas en nationaux. Ils étaient en DH. Donc, la première année, tu vois, tu t'adaptes. T'es à l'école, l'internat. Puis, tu fais… Tu fais le foot et tout. Et après, on est monté. Donc, 17 nationaux. Et… Donc, ma deuxième année à Clermont, en première, ça a été très rapide. Parce que… Donc, j'ai joué en 17 nationaux, je pense, jusqu'à la trêve hivernale. D'accord. Et après, j'ai commencé à aller en 19 nationaux. Et j'ai commencé à avoir une présélection en équipe de France. Et pour un joueur de Clermont, c'est du jamais vu. Genre, il n'y a même pas de centre de formation. Et t'es quasi… L'équipe première, elle était… Quel joueur ? Ils étaient en Ligue 2, tu vois, à ce moment-là. Ligue 2, quand même. Ok. Donc, il y avait quand même… Tu voyais quand même les pros. Voilà. Ils s'entraînaient pas loin. Tu les voyais et tout. Et moi, je savais que c'était là où je voulais aller. Mais à ce moment-là, je jouais en 17 nationaux. Puis après, 19 nationaux. Tu vois, je montre que j'ai les qualités. Et pourtant, j'étais engangolé. Je n'avais pas le muscle, rien. Et là, tu commences à comprendre que, voilà, j'arrive à la porte de l'équipe de France. Et je me dis, bah, j'aurais dû être là depuis déjà un moment. Donc, c'est maintenant qu'il faut que ça change. Et avec cette présélection-là, j'ai eu énormément de clubs qui sont venus à moi. Donc, j'ai fait plein d'essais pour… Pas pour moi aller tester… Enfin, me faire tester dans les clubs. Mais pour moi tester le club, quoi. Tu avais le choix un petit peu. Tu avais pas mal de… Ouais. Et donc, je suis revenu à la maison, je ne sais pas, un soir après l'école. Et j'étais avec mes parents. On a fait un tableau Excel. On a mis les clubs. On a dit toutes les qualités que je voulais. Puis, on a rempli tout le tableau avec les clubs. Et au final, c'est Paris qui remplissait le plus de choix. Il y avait combien de clubs, juste pour savoir, à peu près une dizaine ? Ouais, il y avait la dizaine, quoi. Il y avait la dizaine, ok. Donc, ouais, tu es là aux portes des 19 ans nationaux, quoi. Donc, tu as 17 ans, quoi. Et tu dois choisir un club. Ouais, c'est 17 ans, je pense. Et tu dois choisir un club pour les deux, trois prochaines années, où tu vas rentrer en centre de formation, où ça ne va plus être le même rythme que tu as actuellement. Donc, moi, j'étais très content et j'avais très hâte d'y aller, tu vois. Mais pareil, c'est encore une étape différente dans le processus. Donc, ouais, tu réfléchis beaucoup. Ça s'est joué à la fin entre Nancy et Paris. Et de toute façon, à ce moment-là, ce n'est pas un contrat pro. Non. Paris, c'est du stagiaire. Ouais, c'est du stagiaire. Et c'était, tu sais, juste la période où ils pouvaient proposer trois ans pour deux joueurs par année, je crois. Et donc, ils avaient différents clubs et tout. Et donc, ça s'est joué entre Nancy et Paris. J'ai choisi Paris parce que, déjà, le standing du club était plus haut. C'était plus près de chez moi parce que ça aussi, ça jouait. J'ai toujours été très proche de ma famille. Donc, il fallait quand même que je me rapproche un peu. Après, voilà, tout ce que proposait Paris en termes de professionnalisme pour des jeunes, c'était exceptionnel aussi. Donc, et puis même quand tu sais que tu as les compétitions comme la Gambarde où tu joues très haut, les 19, tu joues très haut, la Youth League où tu la joues, quand même, ça commence à faire des bons cumuls. Après, tu te dis, ouais, est-ce que je ne partirais pas à Nancy pour essayer de choper le monde pro un peu plus tôt et de vraiment pouvoir prouver que je suis capable. Mais on a préféré faire étape par étape et aller à Paris. Au final, je suis très content de mes choix. Après, c'est vrai que ça n'a pas été facile toutes les années. Mais comme d'habitude, j'ai eu une première année d'adaptation comme beaucoup de joueurs. Tu sens que tu es dans un monde à Paris ou pas ? Oui, c'est totalement différent. Après, moi, j'arrive à Paris où c'est les premières années Qatari. Et donc, ils n'ont pas encore fait beaucoup de recrutement, que ce soit en jeunes ou… C'est l'époque des gaméros. Pastoré ? Oui, ben voilà, ça a commencé, tu vois. C'est quand il y a eu douches et qu'ils ont ramené Sirigou, tu vois, dans les buts, par exemple. Mais du coup, moi, j'étais en jeunes et je commençais à découvrir ça. Et même au centre de formation, on commençait à investir, que ce soit dans les terrains et tout ça. Donc, tu commences à voir vraiment que là, c'est le monde pro. Même si tu es jeune, c'est le monde pro et tu dois être 100% dedans et tout. Ok, tu vas faire l'école, mais ça va aller, tranquille. De toute façon, vous êtes quatre par classe, ça va le faire, tranquille. Donc, en plus, c'est beaucoup plus facile. Quand tu es quatre par classe et que tu as été dans une école où tu es 30 par classe, tu comprends tout la première phrase du prof et ça va beaucoup mieux. Mais ouais, Paris, c'était une grande étape parce que tu es qu'avec des mecs du bassin parisien, short de Clermont où, voilà, on va dire, il n'y a que des petits blancs gringalés comme moi qui me ressemblent donc dans un monde un peu plus facile, tu vois, avec des mecs de plus de quartiers ou des Renois qui ont des façons de penser aussi différentes de toi. Donc, tu es là pour t'adapter, pour apprendre aussi à te faire à tout le monde, tu vois. Tu te fais à tout le monde, même sur le terrain, c'est des manières de réagir différentes. Moi, dans les buts, je sais qu'il y a des mecs que je dois soit les défoncer parce qu'ils ont besoin de ça pour vraiment switcher et être meilleur ou des mecs que j'ai besoin d'encourager pour qu'ils soient meilleurs aussi. Donc, c'est aussi là où tu apprends à faire ça. Mais ouais, à Paris, j'ai appris tellement de choses. Il y a eu la Youth League et il me semble que tu as été performant pendant cette compétition. Oui, on a fait des bonnes choses. En Youth League, on a été bons. Moi, je l'ai joué trois années et sur ma dernière année, on avait le droit à deux joueurs de la catégorie du dessus qui descendent pour aider les plus jeunes. Donc, moi, j'avais été pris pour faire ça. Et donc, je l'ai fait. Et puis, on a réussi avec cette génération à aller jusqu'en finale. Ce n'était pas Yaku Meite qui était descendu ? Si, Yaku aussi. Je l'avais regardé. Ça a été Youth League, c'était pas mal. Moi, je l'avais regardé aussi. C'est comme ça que j'avais entendu parler de Rémy Descamps. Vous perdez contre qui en finale ? Contre Chelsea. On perd 2-1 en ratant un pénalty. J.K. qui rate un pénalty. Augustin. Époque Jérémy Boga, je crois, là-bas, Chelsea, non ? Ouais, putain, c'était fou. Ouais, je me souviens. Franchement, ils avaient des sacrés joueurs. Devant, il y avait Ottena Doi. Ah ouais, c'était déjà là, quoi. C'était fort. C'était fort de fou. Non, non. Je ne sais pas s'il n'y avait pas. Palmeur, c'est football. Il y avait du monde. Donc, ouais, c'était des gros matchs. Même, on sort le Real en demi. C'était des matchs tout bonnement exceptionnels. Et puis, même, on a beaucoup appris. Vraiment, c'est là où on a senti qu'on rentrait dans le monde pro, quoi. Tu vois, c'est... Oui, tu joues en 19 nationaux. C'est bien. Mais c'est encore un monde d'enfants. Et après, tu joues en CFA. Là, c'est un monde d'adultes. Mais tu sens qu'il y a beaucoup moins d'intensité et que... Bah, je ne sais pas. On va dire qu'ils sont moins dangereux qu'en Youth League. Donc, voilà. C'est aussi, on va dire, un tout qui te fait monter petit à petit et puis arriver en pro, quoi. Et tu as été au contact de certains grands gardiens. Il y a eu Sirigu, Bouffon un petit peu, il me semble aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait de t'entraîner avec eux, d'être au contact de ces gardiens ? Est-ce que tu as appris un petit peu de chacun ? Est-ce que tu as appris d'eux ? Et ensuite, deuxième partie de question. Quel joueur t'as vraiment impressionné à Paris ? Tu as joué avec des joueurs impressionnants qui ont marqué l'histoire même de la Ligue 1, etc. Quel joueur vraiment sortait du lot ? Et vraiment, tu t'es dit... Vraiment, celui-là, j'en parlerai à mes enfants, quoi. Tu vois ? Franchement, vous êtes gentil. Mais je suis arrivé en pro avec l'époque. Ibra, Cavani, Lucas, Thiago Silva, Thiago Mota, Maxwell. La crème de la crème. Je suis arrivé là. Moi, je sortais des jeunes. C'est vraiment une équipe incroyable. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Tu savais que tu donnais la balle à Verratti. Déjà, tu ne revoyais pas la balle. Mais en plus, il ne la perdait pas, surtout. Et puis, tu pouvais... Même à Mota, tu lui donnais n'importe quel ballon. C'est mon poste, en plus. C'est vraiment un joueur... J'ai beaucoup regardé. La référence. Franchement, exceptionnel. Quand je vois Maxwell, en tant qu'homme, en tant que joueur, c'était incroyable. Même Cavani. Franchement, j'ai vécu des moments avec eux. Parce que moi, en tant que jeune, quand je suis monté dans cette équipe, déjà, ils m'ont aidé à bien être dans cette équipe. Alors que franchement, ils jouaient League des champions tous les jours. Et que moi, je jouais juste en réserve. Mais voilà, c'était aussi important pour eux que je me sente bien et que je sois bien avec eux. Parce que voilà, j'allais les faire travailler autant qu'eux, ils me font travailler. Donc, non, franchement, c'était top. Qui est-ce qui tape qui aujourd'hui entre l'époque Zlatan et l'époque d'aujourd'hui Mbappé, tu pense ? Bah, en fait, moi, j'ai connu Neymar aussi quand il est arrivé. Les six mois où il est arrivé. Après, moi, j'ai fait six mois et après, je suis parti. Ouais, il a fait pétard. Et donc, au début, il était exceptionnel. C'est un truc de malade. Pour les matchs contre Guingamp, je crois. Franchement, au début, c'était exceptionnel. Il faisait tout ce qu'il voulait. Genre, c'est vraiment… Il jouait avec ses enfants dans la cour, quoi. Pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer en Ligue. Pour moi, genre, son niveau de jeu qu'il a eu. Ouais, c'est fort. Surtout quand il est arrivé. C'est exactement ça. T'avais l'impression qu'il était cinq rangs au-dessus de tout le monde. Ouais, franchement, c'était très fort. Que ce soit techniquement, mais on a eu de la vitesse, de la justesse du jeu. C'était très fort. Après, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu son football et il est tombé un peu dans le trou. Mais il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup de choses. La vie parisienne. Ouais, ouais. Peut-être aussi, mais… Non, c'est pas, mais ouais. Mais non, mais franchement, il y a… En fait, il y a tellement de joueurs qui sont… Comment dire ? Différents et… Et qui arrivent à leur poste. Par exemple, moi, j'ai connu Marquinhos. Pas quand il est arrivé, mais sur ses… Allez, deux, trois premières années. C'est pas le même Marquinhos que maintenant. Maintenant, c'est un Cador, quasi Thiago Silva. Alors qu'il y avait Thiago devant lui. Enfin, ils étaient tous les deux. Après, il y a eu David Lewis aussi qui était là. Il y avait Alex aussi à l'époque. Moi, j'ai pas connu Alex. Je l'ai réveillé juste après. Mais quant à David Lewis, Marquinhos et Thiago Silva devant toi, tu te dis, bah, ok, j'ai rien à leur apprendre et tout. Et au final, si, voilà, dans le jeu, dans la gestion, dans le guide et tout. Et tu vois aussi comment Thiago Silva guidait Marquinhos. Donc, ça t'aide aussi dans les paroles que tu dois donner. Pas forcément dans les mots parce qu'il se parlait en portugais, mais dans l'intention, dans à quel moment dire le mot juste, tu vois. Bien sûr, il y a plein de petits détails qui m'ont servi pour aujourd'hui, par exemple. Et donc, du coup, après cette expérience de Paris, tu as été prêté deux fois, il me semble. Donc, tu es retourné à Clermont et tu as eu aussi un prêt à Tours. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux prêts ? Et comment ça t'a forgé en tant que joueur ? Donc, ma première expérience professionnelle, c'était à Tours. Donc là, j'ai fait six mois à Paris avec Neymar et Mbappé qui étaient là. Donc, tu fais ces six mois-là et tu arrives dans une équipe de Ligue 2 qui a cinq points à la trêve. Donc, cinq points, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas le même contexte. Parce que là, je ne sais pas, on regarde le dernier de Ligue 1 et dehors dix, douze points, ce n'est pas… ça va. Tu vois, c'est quand même six ou sept points de plus. C'est genre le double. Et donc, tu arrives dans un contexte difficile. Mais bon, moi, j'y vais. Et confiant, je me dis, première expérience 100 pros. Là, ils n'ont que cinq points. Tu n'as rien à perdre. Tout est positif dans ce que tu vas faire. J'ai eu la chance d'arriver avec un autre jeune comme Gauthier Hein, qui est maintenant à Auxerre. Je joue aussi. Et Antoine Devaux aussi, qui était plus en fin de carrière, qui a joué à Reims. Voilà. Et donc, on arrive à trois, quatre joueurs. Et donc, on a pour but de remonter le club et d'essayer de ne pas le faire descendre. Et donc, on arrive à insuffler à cette équipe un élan de renouveau. Parce que franchement, il y avait Joe Gradide, par exemple, qui jouait là-bas. Donc, les joueurs étaient bons qui étaient en place. Mais ouais, ils avaient perdu cette fougue qui faisait gagner les matchs. Donc, forcément, difficile. Et puis, mon premier match, j'arrive là-bas. Je pense que c'était même avant le mois de janvier. C'était le premier match du Coupe de France. Et on joue contre Chartres, on gagne. Et franchement, c'était un bon premier match où tu sentais que c'était compliqué. L'équipe, elle ne tournait pas bien, mais qu'il y avait du potentiel. Et donc, tu fais ce premier match. Et puis, après, le deuxième match, c'est contre Clermont. Clermont-Ferrand, où on fait 0-0 à domicile. Alors qu'eux, ils étaient, je ne sais pas, à troisième, quatrième. Et tu te dis, ok, ça va partir. Et donc, fil en aiguille, on fait une bonne saison. Et je pense qu'à la trêve, on a pris 17 points. Donc, on arrive avec 23 points, je crois. Donc, pas mal. Et je pense que sur la deuxième partie de saison, si je me souviens bien, on a dû finir 5e ou un truc comme ça. Bon, ce n'était pas assez pour se maintenir parce que le club est descendu. Mais on était franchement contents de nous. Et puis, même le club était satisfait de ce qu'on a pu faire. Parce que voilà, on a essayé de faire les choses. On les a bien faites. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et c'était dommage pour ce club parce que franchement, Tours, c'est une super ville et même le club était top. Mais voilà, ça ne l'a pas fait. Et après ça, j'arrive à Clermont, qui me contacte. Et voilà, on renoue des liens. Moi, je connaissais déjà une bonne partie de la formation et un petit peu du staff pro. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, moi, c'était beaucoup plus facile pour moi parce que je connaissais déjà la région et la ville. C'est marrant de revenir avec un autre statut aussi. Oui, c'était totalement étonnant. Tu vois, je suis parti jeune, prometteur, on va dire, parce que… L'équipe de France. C'est peut-être l'un des seuls de Clermont à appeler en équipe de France. Maintenant, il y en a eu plein d'autres. Mais ouais, tu pars de là-bas un peu, pas pour te sauver, mais pour aller faire ta place en pro. Et puis, tu reviens ici en pro, quoi. Et non, franchement, super expérience. Et puis, aucun temps d'adaptation parce que j'ai trouvé un match espéré à l'âge que j'avais connu à Clermont en jeune. Yomania aussi, pour exemple, tu vois, ou Julien Laporte. Voilà, avec des joueurs que j'avais connus en jeune. Donc, un temps d'adaptation rapide. Voilà, une équipe qui a l'habitude de jouer en Ligue 2, qui fait toujours des bonnes performances. Donc, voilà, une année qui s'est bien passée. On a dû finir 7-8e, peut-être, ou un truc comme ça. Donc, on était contents de nous. Bien sûr, on voulait plus haut. À la trêve, on était encore en mieux, je crois, à la trêve de janvier. Mais voilà, ça l'a fait comme ça. Et puis, on est arrivé à cette période où il fallait que je me trouve un club parce que je suis rentré à Paris. Et je voyais que moi, je ne pouvais plus continuer là-bas. Et puis, même pour eux, ce n'était pas jouable parce que j'avais joué en pro. Mais ce n'est pas du tout le niveau encore pour jouer avec la une du PSG. Bien sûr, j'en suis totalement conscient à ce moment-là. Donc, voilà, je me cherche un club. Et à ce moment-là, j'arrive dans… À Paris, on reprend souvent tard la saison parce qu'on l'a fini tard. Donc, déjà, ça décale. Et je n'ai pas repris avec les pros parce qu'ils ne comptaient plus sur moi. Et même moi, je ne voulais pas rester. Donc, je ne reprenais pas avec eux. Donc, on a repris plus tard, du côté du centre de formation et tout. Mais on a dû reprendre peut-être le 15 juillet ou un truc comme ça. Donc, très tard. Très tard. Donc, moi, j'avais fait ma petite prépa pour être prêt quand même au cas où. Mais je n'avais pas touché le ballon à la main, pas de frappe, tu vois. Donc, dans les buts, je n'étais pas prêt. Et au final, peut-être le 20 juillet, il y a un gardien à Nice qui se blesse. Et Nice m'appelle. Et moi, je me dis, mais c'est impossible. Ça fait cinq jours que je touche le ballon et je ne peux pas aller jouer en Ligue 1 demain. Et je ne suis pas prêt. Et donc, j'ai dit non, je ne peux pas y aller. Genre, ça peut finir ma carrière sur un mauvais choix, quoi. C'est vrai ça. Donc, c'était compliqué. Et donc, je ne vais pas là-bas. Et au fur et à mesure, il y a Charleroi qui arrive. Donc, je me dis, bon, Charleroi, ça peut être un bon choix. On est là. Le mec devant moi, il a 40 ans. Ça joue quand même le top, on va dire, top 7, top 8, tous les ans. C'est un bon club, mon Belgique. C'est OK. Ça peut être un nouveau step dans ma performance et tout ça. Et donc, voilà. Donc, je vais là-bas en confiant, quoi. Même, je vais voir les installations et tout. Ce n'est pas fou parce que c'est la Belgique et ce n'est pas le stand-up français. Mais OK, ça ira pour un an ou deux. Ouais, c'est un nouveau step. Même, ils sont aux portes de l'Europa League de temps en temps. Si on peut accrocher l'Europa League l'année prochaine ou dans deux ans, c'est OK. Ça se prend. Allez, on signe. Donc, on y va. Et au final, là-bas, tu t'en dénues parce que tu ne joues pas pendant un an et demi. Avec le coach, ça ne se passe pas bien. Avec le président, ça ne se passe pas bien non plus. Franchement, en fait, tu perds ton épanouissement de ce football, quoi. Donc, tu n'es pas à la limite de la déprime, mais presque. Parce qu'en fait, tu joues au foot tous les jours. Tu t'entraînes tous les jours. Et tu ne peux jamais faire ce pour quoi tu t'entraînes, quoi. Et genre, on ne te donne pas ta chance, rien, même en coupe et tout. Ah, tu n'avais pas cet aspect coupe où tu avais du temps de jouer ? C'était vraiment zéro minute. Genre, même la coupe, c'est Pento qui a joué. Donc, rien à manger et tout. Donc, ok. Je me dis, c'est hyper dur et tout. Et donc, moi, je cherche à partir et tout. Et au final, à un moment donné, je joue. C'était à peu près à la période Covid. Donc, je joue et je chope le Covid. Je me blesse parce que j'ai joué avec le Covid. Je me blesse. Donc, je reviens peut-être un mois et demi après. Puis après, je rejoue. Et on n'est pas qualifié pour les playoffs du haut de tableau, ni pour les playoffs du haut de tableau. Donc, on est genre les quatre équipes qui ne jouent plus rien. Et genre au mois de, je ne sais pas, fin avril, il n'y a plus de match. Donc, j'ai joué trois, quatre mois et il n'y a plus de match. J'ai dit tout. Et tu te dis, comment on va faire ? Ça ne va pas. Bon, le coach fait virer. Il y en a un nouveau qui arrive. Et tu commences la troisième saison à Charleroi en tant que titulaire à ce moment-là. Et le coach arrive. Il me dit, ok, j'ai vu les matchs et tout. Je suis content de ce que tu as fait. Je vais te mettre titulaire cette année et tout. Il me dit, ok, ça va être une bonne saison. On part sur des bons rails et tout. On n'a pas remis les gants encore. On a fait juste la course, le trip prépa et tout. Franchement, en plus, on fait des trucs VMA et tout. Je suis dans les cinq meilleurs joueurs et tout. Je suis bien. Et le coach, cinq jours après, il me dit, non, on va chercher un autre gardien. Ce n'est pas possible. Mais il t'a donné une raison ? Non. Tu n'as même pas mis les gants encore. Pas mis les gants. C'est cruel. Ce n'est pas possible. Mais quand un coach ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. On s'est un peu embrouillé parce qu'il faut du caractère aussi. Mais avec le coach, je tombe des nus. Cinq jours avant, je suis titulaire, c'est OK. J'appelle mon agent. On ne cherche pas. On est OK. On est bien. Là, je vais faire ma saison et on verra ce qui se passe. Non, il faut chercher un club parce que j'ai dit impossible que je reste au numéro 2. Mais le coach, il te dit que c'est lui qui ne veut pas ? Parce qu'après, les clubs, c'est toujours ça. Il y a des histoires. Il y a peut-être d'autres trucs derrière. Mais à un moment donné, c'est lui qui me donne la décision. Il me dit, tu ne joues pas ? Je dis OK. Je suis très énervé. Je sors de là. J'appelle mon agent. Je vais voir le président. Je lui dis, c'est quoi ce bazar ? Bref, rien ne change. Six jours après, j'arrive à Charleroi, à Nantes. Je fais Nantes direct. Là, j'arrive et je me dis, je vais repartir à zéro. Tu dois redorer ton blason. Tu étais en Belgique pendant quasi deux ans. Tu n'as pas joué. Tu as perdu du temps. Oui, parce que tu sors de l'équipe de France Espoir à pas de temps de jeu pendant deux ans. Alors que je ne me suis même pas blessé. Juste un mois et demi. Donc, c'était chaud. Tu arrives à Nantes, un peu sur la pointe des pieds, en mode, je suis en France. Je connais bien la France. Je sais comment ça va se passer. Je vais redorer mon image, mon blason. Je vais reprendre du plaisir et tout. Et compliqué parce que tu as la fond qui tente bien la première année. Après, tu as la coupe qui te permet de faire ton truc quand même. Est-ce que tu ne penses pas ? Parce que moi, j'ai connu ça aussi à 17 ans, à 18, 19 ans. Tu vois, quand j'étais à Lille, mon année 17 NAS, je ne joue pas. Alors, c'est normal parce que les deux Def Sand qui jouaient, les deux étaient en équipe de France. Ils étaient meilleurs. Il n'y avait pas photo. C'est tout, tu vois. Et 19 NAS, j'arrive à Amiens. Première saison, on se passe très bien. Titulaire, tout le temps. Deuxième saison, c'est pareil. J'aspire à jouer avec la N3. Mais bon, le coach ne me fait pas monter. C'est tout. Et donc, ma saison où je passe senior, j'arrive. Puis là, j'arrive à la mi-saison. Donc, ma deuxième saison de 19 NAS. Bon bref, il y a eu tout un micmac. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais où le coach voulait se séparer de moi. Et je le savais. Et finalement, j'avais joué un ou deux matchs avec la N3. Il était revenu sur sa décision. Bref. Et entretien de fin de saison. Il me dit, pour l'année prochaine, je compte sur toi. C'est simple. Vous allez avoir une descente des pros. Et vous, vous serez deux, voire trois Def Centraux. Et c'est tout. Donc, c'est tout. Il faut gagner sa place. Pas de problème. Et j'arrive au début de saison. Et je crois qu'au bout d'un mois, tu vois, il avait recruté un ou deux mecs de plus. Et tu te retrouves à cinq défenseurs centraux pour deux postes. Et tu te dis, attends, c'est quoi ? Plus les descentes du coup. Plus la descente tout de suite. Enfin, un truc de… Puis tu vois, il ne respectait pas vraiment le projet formation. Parce qu'en plus, dans les daves centraux… Alors, encore une fois, des très bons joueurs. Rien à redire. Mais tu vois, des mecs qui avaient déjà 27, 28 ans. Enfin, tu vois, ce n'est pas trop le projet d'une N3 Ligue 2. Enfin bref. Donc, c'est tout. Mais par contre, tu vois, avec du recul, je me suis toujours dit… Parce que j'étais un peu comme toi, tu sais, à bosser, fermer ma gueule et ne pas parler. Mais dans tous les cas, le coach, il savait que je n'allais pas venir le voir, tu vois. Que je n'allais pas aller le voir et lui dire, coach, c'est quoi le problème et tout. Tu vois, voilà. Moi, j'ai toujours ferré ma gueule et tout. Mais je me suis dit à un moment donné, tiens, est-ce que ça ne m'a pas porté préjudice ? Tu vois, d'être justement ce mec qui est gentil et peut-être trop gentil. Et si tu veux, ça aide les coachs à se dire, putain, en fait… C'est ça. Et c'est pour ça que je parle de ça. Peut-être qu'eux aussi, eux se sont dit, en fait, Rémi, c'est un top gars. Le genre, il va accepter les choses et tout. Voilà, on sait qu'il va répondre présent dans tous les cas dans un deuxième rôle. Et tu as peut-être aussi qu'il peut jouer. Ça, j'entends et je me suis déjà posé la question. Mais en fait, j'ai eu des trucs à Charleroi où forcément, pendant un an et demi, je n'ai pas été content tout le temps. Je me suis embrouillé avec le coach, je me suis embrouillé avec le président. Et ça ne m'a ni servi. Au contraire, ça m'a même… Tu vois, ça a été encore plus dur pour moi, tu vois. Dans le sens où après, c'est eux qui voulaient me défoncer. Et tu vois, c'était différent, tu vois. Donc, ça ne m'a pas servi. Et même, je pense, pour un autre club, savoir que, par exemple, Rémi Descamps fout la merde actuellement parce qu'il ne joue pas. Je pense que ça ne te sert pas. Enfin, ça ne va pas te faire venir dans ce club. Alors oui, après, quand tu es sûr d'être au-dessus du niveau, que le club te veut, oui. Parce que là, tu arrives avec un statut et… Je ne sais pas, tu peux tout te permettre. Mais tu peux jouer de ce statut et montrer que, bah, ok, tu as du caractère, machin. Après, je me suis servi de cette expérience de Charleroi pour vraiment pas aller m'embrouiller, pas aller au clash. Parce que ça ne va pas être possible. Ça ne va rien t'apporter. Oui, on peut dire, Rémi Descamps est gentil, il ne joue pas les deux finales, il ne dit rien et tout, machin. Mais ce n'est pas parce que je ne dis rien que je suis content. Ça, il faut bien le comprendre. Avec Alex, on voulait revenir, parce qu'on arrive sur la fin de l'épisode, on voulait revenir sur la Coupe de France. On a une petite surprise pour toi, une petite vidéo. Et on voulait que tu la réagisses en direct avec nous. Et en plus, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Combo Aré disait qu'il tirait souvent à gauche. Ils t'ont dit qu'il allait tirer potentiellement à gauche, etc. Et toi, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce pénalty-là, tu te dis qu'il va tirer peut-être de l'autre côté ? En fait, on est sur le premier péno de la séance de tour au but de la première demi-finale. Donc, il y a deux ans maintenant. Et on a fait deux-deux dans le match. Je n'ai pas fait le meilleur match de ma vie, mais on est là, on est dans le match. Et je sais que c'est le péno, c'est mon moment, ou alors c'est le moment de Monaco. Donc, c'est un peu un duel qui s'instaure. Et donc, il faut répondre présent, il faut leur faire peur. Il faut vraiment user de plein de techniques différentes, en gros, pour… Toi qui es gardien, qui a l'avantage de base entre le tireur et le gardien ? Mentalement. À la base, c'est le joueur. Il a l'avantage. Sauf qu'après, moi, j'ai un stade. Déjà, que ce soit à Nantes ou autre, j'ai un stade. Là, c'est à Nantes, donc j'ai un stade plus les supporters. Donc là, ça commence à se retourner un petit peu. Et ensuite, là, pour l'instant, on est au premier péno. Donc là, il n'a pas de pression. Il est tranquille. Voilà. En plus, c'est un mec d'expérience qui joue avec le tour. Il porte son équipe. Respect, tout. Et donc, moi, j'arrive dans ce monde-là et je vois Ben Yedder s'avancer. Et je me dis, OK, bon, sur les stats, Ben Yedder, il croise tout le temps. Enfin, genre, il tire tout le temps à ma droite et tout. Et genre, j'ai vu ses courses d'élan. J'ai vu les pénaux, la répétition. Donc, je sais à peu près comment il va arriver, à quelle vitesse il va arriver. Enfin, à quelle vitesse il va armer et tout ça. Et quand tu poses son ballon, je vois que ça ne ressemble pas énormément à ce que j'ai vu en vidéo. Et que ça change un peu. Et là, je sens que j'arrive à rentrer un peu dans sa tête. En mode, il est un peu craintif, quoi. Et genre, c'est vraiment ce que je cherche à avoir sur tous les jours. C'est qu'il me craigne et qu'il doute un peu. Parce que le doute, c'est ce qui te fait faire de mauvaises choses, des erreurs ou des ratés, quoi. Et là, je me dis, ben vas-y, je pense qu'il va changer. Je pense qu'il va changer. Là, je ne reconnais pas ce que j'ai vu en vidéo. Il y a moyen qu'il change. Et puis, à un moment donné, quand je joue à la course d'élan, je me dis, c'est sûr, il change. Et puis, du coup, j'y vais à fond. Et au final, je la sors. Donc, incroyable. Et puis, premier pénault. Du coup, après, la pression sur l'autre équipe. Et après, je crois que j'en sors encore un. Je crois que Chouameni tire au-dessus. Chouameni qui tire au-dessus. C'est ça. On l'a regardé ce matin avec Alex. Chouameni, tu sentais la jeunesse. Mais je pense aussi que tu as eu cet impact. OK. Mais je pense que tu as aussi ton impact sur le fait qu'il tire au-dessus. Tu vois, il y a l'arrêt contre Ben Yedder. Et je pense, tu sais, moi, je tire les pénaltys. Le gardien, dans l'attitude et tout, il peut rentrer dans ta tête. Tu vois ce que tu veux dire ? Bien sûr. En plus, je suis grand. Je prends de la place. Puis même, on est à Nantes. Le public siffre quand les joueurs arrivent sur le point de pénalty. Moi, j'essaye de retarder le maximum le temps où il va poser son ballon. Il va prendre son temps et il va tirer rapidement. Enfin, il essaie de tirer rapidement. Mais moi, j'essaie de vraiment… Que l'arbitre, il vienne me parler. OK. J'ai gagné encore du temps. Que le joueur, il reste vraiment concentré sur… Ah, je tire à droite, je tire à gauche, je tire à droite, je tire à gauche. Je la mets où comme d'hab ou pas ? Tu vois, c'est vraiment là-dessus que j'essaie de jouer. Et c'est un enjeu mental, tu vois, un peu. Et donc, à ce moment-là, j'ai gagné. Et ouais, tant mieux. Tomeini, tu le vois, il arrive, il pose son ballon. On a regardé dans les détails et tout, bref. Il pose son ballon, il regarde l'arbitre, tac, il recule. Ouais, il ne m'a pas regardé cette fois. Ouais, je crois qu'il ne te regarde pas. Il re-regarde l'arbitre avant le coup de siffler. Mais je dis, mais c'est un malade. Et il vient, il met au-dessus, tu vois. En fait, je pense qu'il ne voulait pas me regarder. Parce qu'il ne voulait pas me donner d'informations sur ce qu'il allait faire. Et puis même, il s'est dit, l'arbitre, c'est toujours la même chose. Il a toujours la même posture. Genre, c'est sûr. L'arbitre, ça ne change pas. C'est toujours comme ça. Le ballon, ça ne change pas. C'est toujours comme ça. Le terrain, ça peut changer. Le gardien, ça change. Tu vois ? Donc, il s'est dit, bon, là, c'est des trucs sûrs. Comme si, genre, je fais toujours ça. Hop. Et puis là, ça a merdé. Je reviendrai juste avant sur Doxa. Doxa ? Ouais. Qu'on en parle un peu et tout. Parce que ça, c'est... Enfin, nous, c'est un truc aussi qui nous inspire pas mal. Parce qu'on a, tu vois, dans le réseau forcément des footos, etc. Mais tu en as qui ont monté des projets, monté des marques. Il y a des trucs de restauration. Bref, il y a plein de choses. Et pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça... Comment dire ? C'est un truc qui me ressemble, vraiment. Puis, on a construit ça avec des amis. Donc, c'est des amis que j'ai rencontrés à Clermont la première année... Enfin, les premières années où je suis passé. Quand on était à l'école. On était à l'école ensemble. Voilà. On a joué ensemble au foot. Donc, on a vraiment développé énormément d'amitié ensemble. Voilà. Et on a aussi des valeurs similaires qui sont qu'en gros, on est de Clermont. Enfin, ils sont de Clermont. Et moi, je suis un peu de Lille, mais aussi un peu de partout en France. Surtout dans des endroits ruraux à ce moment-là. Voilà. Donc, voilà. On a ce désir-là de faire attention à la nature. Mais en même temps, on aime la mode. On aime... Voilà. Comme les jeunes. Tous les jeunes. Voilà. On aime porter des belles choses. Et on essaie d'avoir du goût, quoi. Et du flow, aussi. Et donc, voilà. Après, on se dit que ça pourrait être intéressant de monter un projet ensemble déjà à la base. Puis après, on part sur une marque de vêtements éco-responsable. Et puis, petit à petit, voilà, on fait énormément de recherches pour ce qu'on voudrait faire. Au début, on était parti un peu sur du « Made in France », mais on a vu que c'était compliqué. Et que c'était pas ce qui... Ça nous ressemblait pas énormément de... Comment dire ? On était plus dans... Montrer aux entreprises qu'on est sérieux, tout ça, qu'on a vraiment un projet derrière et tout. Alors que les entreprises ne nous prenaient pas à sérieux. Alors que nous, on a... Vraiment, on a voulu faire un truc qui allait jusqu'au bout. C'est pour ça que, même dans nos t-shirts, dans nos pulls, on utilise de la teinture végétale. C'est parce que la teinture chimique, ça pollue énormément. Voilà. Donc, on essaie d'aller au maximum de ce qu'on peut faire dans ces recherches-là. Et là, maintenant, on produit au Portugal. Donc, oui, ça nous fait exporter un peu plus, mais ça reste quand même dans la zone européenne. Et par contre, on est pris au sérieux dans une entreprise qui respecte les procédés qu'on veut. Et franchement, on en est très contents. Et c'est pour ça que, voilà, on est en train de... Ça fait maintenant quatre ans, peut-être, qu'on a monté la marque. Mais maintenant, on s'expand un peu plus et on commence à vraiment sortir des choses un peu plus fréquemment. Et du coup, j'ai vu que l'écologie, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et ça, si je ne me trompe pas, ça s'est développé et ça a commencé à ton expérience dans les Pyrénées. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu ? Oui, bien sûr, parce que tu arrives à 14 ans. Bon, voilà, j'étais ici dans le Nord où tout est plat et tout. Donc, oui, il fait froid, il pleut souvent et ça se ressemble. Enfin, les jours et les semaines se ressemblent. Mais j'arrive dans un endroit où, à Bagnard de Luchon, où c'est la montagne. Et vraiment, c'est un petit village au cœur de la montagne, en bas. Et après, il y a des oeufs qui emmènent aux stations de ski en haut. Mais vraiment, nous, on vit en bas, les terrains sont en bas et tout. Donc, on est vraiment dépendant de la nature parce que vraiment, s'il fait trop froid, le terrain est lé, on ne peut pas s'entraîner. Puis même, comme je disais tout à l'heure, on s'entraîne sans les gants. Donc, s'il fait froid, on le ressent encore plus. Et puis, en plus, plus la saison de l'hiver arrive, plus la neige commence à descendre sur la montagne. En Andorre, c'est la même chose. Exactement la même chose. Donc, tu vois vraiment les effets de la nature concrètement. Et tu apprends à vivre avec ça. Et voilà, tu essaies de faire en sorte de vivre avec la nature au lieu de l'ignorer ou même d'empiéter dessus. Donc, c'est vraiment ça que tu apprends et vraiment à respecter cette nature-là. Parce que quand tu es à Bannière-de-Luchon, tu es dépendant de celle-ci. Si il neige ou s'il gèle, tu ne peux même pas aller à la ville, genre à Toulouse, tu ne peux pas y aller. Donc, vraiment, tu apprends à vivre avec ça. Et puis après, tu arrives à Clermont où c'est la chaîne des volcans, où c'est aussi développé. Les gens sont tous renseignés sur les volcans. Il y a beaucoup de balades à faire là-bas. La nature est aussi très importante là-bas. Donc, je pense qu'on a grandi et appris dans des lieux un peu similaires, voilà, chargés de la nature. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu monter Doxa ensemble et puis avec cette part d'écologie-là. Des collections qui arrivent là où ? On a sorti des pulls la semaine dernière. Donc là, ils sont dispo juste pour Noël. On va mettre tous les liens, tout ce qu'il faut. On va regarder ça. On va commander. On va s'intéresser. Des casquettes aussi. Oui, vous pouvez regarder. Ah, les casquettes, il n'y en a plus là. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Je suis désolé, là. C'est fini les casquettes. On les refera peut-être plus tard parce que, franchement, on aime bien. Puis c'est un objet qui est sympa et qui est facile à faire. Cette casquette-là, on l'a fait. Donc, c'est du coton recyclé à 50% et la teinture est aussi naturelle. Mais on avait fait des t-shirts avant. Donc, on avait fait de la préco sur nos t-shirts avec le billet de Ulule. Donc, c'est un truc participatif. Donc, on fait de la préco et on commande nos tissus et tout. Et on les envoie pour faire les t-shirts. Et il nous reste du tissu. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et du coup, on a fait des casquettes avec le tissu qui nous restait pour vraiment réutiliser au maximum de ce qu'on avait. Donc, franchement, c'est top. Et puis, ça reste dans nos idées de ne pas refaire faire, mais de maintenir. C'est pour ça qu'on avait un stock limité de casquettes, mais elles ont très bien marché et elles sont toutes parties. Bravo ! Bravo, bravo ! Non, mais comme j'ai dit, pour conclure cet épisode, on a deux questions qu'on a préparées avec Alex. Parce que là, Martin, il est en train de faire les 100 pas là depuis. On a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé. Je me suis dit, est-ce que vous allez avoir le dédoxage ? Alex, il a été bon. Alex, il a été bon. Toujours, toujours. Et carrément, le temps se couvre. Et bref, moi, vachement axé sur la gratitude, sur toutes ces choses-là, les valeurs. Bref, simple. Sur le parcours que tu as dans ta situation actuelle, le parcours que tu as déjà accompli, si tu reviens un peu sur tout ton vécu, justement la marque, le foot, tout ça, etc. Tu as forcément bon rencontrer des personnes qui t'ont apporté, etc. Si tu devais justement remercier aujourd'hui des personnes, une, deux, trois, quatre, tout ce serait, tu vois ? En fait, j'ai eu un parcours tellement déjà atypique parce que j'ai fait l'académie, je suis parti jeune de chez moi. Donc déjà, j'ai l'académie remercier forcément parce que c'est là où déjà j'ai appris la vie. Et j'ai aussi, ben voilà, je me suis fait en tant qu'homme parce que quand on a 15 ans, on se construit aussi. Puis après, voilà, j'arrive à Clermont ou en étant avec des gens bien, on arrive à bien se construire aussi et avoir des bases solides. Donc forcément, mes années de jeunes à Clermont étaient très importantes et épanouissantes pour moi parce que ça m'a vraiment montré ce que je voulais faire. Même si à ce moment-là, j'aurais pu aussi me dire, ben ok, le foot, c'est dur. Ça va peut-être demander trop d'efforts, trop de sacrifices. Je vais m'orienter sur une branche plus classique. Mais non, j'étais toujours prêt à devenir footballeur et à faire ces concessions-là. Donc ouais, à Clermont, j'ai rencontré plein de bonnes personnes, que ce soit des éducateurs, des accompagnateurs entre l'école et le foot ou même des profs qui ont toujours... Même s'ils ont vu que pour moi, à l'école, c'était pas forcément mon kiff. Voilà, ils m'ont soutenu dans les démarches que je faisais. Même si, voilà, j'étais pas forcément présent tout le temps parce que j'allais à gauche, à droite pour voir des clubs. Ben voilà, ils essaient de me tenir au courant sur les cours et tout ça. Donc ça, ça a été top. Après, à Paris, j'ai rencontré superbes éducateurs, tu vois. Quand je suis arrivé, parce que quand t'arrives dans la vie parisienne, déjà, c'est compliqué. En plus, tu... Ben voilà, au début, t'es au centre de formation, mais le week-end, tu dors à l'hôtel parce que le centre, il est fermé, parce que c'est tous des Parisiens, donc on est tous chez eux. Et au final, tu te retauses tout le temps tout seul à l'hôtel. Voilà, s'il n'y a pas de match, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais bon, t'as des éducateurs comme... Ben nous, les coachs gardiens, ils sont très importants pour nous. Très importants. Ils sont proches de nous et c'est aussi avec eux qu'on se développe. Donc, j'ai connu énormément de coachs gardiens qui m'ont beaucoup fait me développer mon football, mais moi aussi, moi en tant qu'homme. Donc, c'est surtout aux coachs gardiens que j'ai eu que je voudrais dire merci. Ok. Et donc, moi, la dernière chose que j'aimerais savoir, avec Alex, on crée aussi ce podcast pour inspirer les gens, que ce soit dans le foot ou dans le sport ou dans la vie en général. Si toi, t'as un message à faire passer, je sais pas, sur ton éthique de travail, si t'as une citation, vraiment quelque chose qui t'anime et qui peut les aider. Vraiment, si genre, tu dois prendre deux minutes à leur donner un conseil et qu'est-ce que ça serait, quoi, tout simplement ? Ben, je t'avoue que j'ai jamais trop réfléchi à cette question, mais quand tu me l'as posé, je me suis tout de suite dit, ben, quand t'étais petit, t'avais un seul truc en tête, c'était genre, lève-toi et marche. Donc, genre, agis, tout ce que tu fais, fais-le à fond. Et puis, vas-y, quoi, adviens que pourra. Et vraiment, aucun regret, aucun remords. Toujours le faire, ça m'a toujours aidé. Voilà. Après, j'ai appris, voilà, dans une situation, par exemple, à Charleroi, où quand t'es en excès de colère, par exemple, tu te lâches un peu et puis ça va trop loin. Donc là, tu commences à réduire un peu cette pensée, mais franchement, il faut toujours croire en soi et faire ce dont on a envie, essayer de se connaître soi-même, parce que c'est vraiment le plus important, je pense, de savoir qui on est pour pouvoir ensuite faire ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est déjà très bien et très difficile de savoir tout ça, parce que savoir qui on est, c'est pas évident. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ben, plein de bonnes choses. De titulaires, très rapidement. Ça arrive. Bon, on arrive sur la conclusion. Fin de cet épisode premier. Rémi, merci déjà. Merci à vous. On se connaissait vraiment de vue, surtout avant dans la jeunesse, mais c'est intéressant de voir déjà ce qui t'est devenu. A priori, une très très bonne personne. Ça nous a fait plaisir de t'avoir là. On va mettre les liens de Doxa, de tes réseaux, sur la description, sur YouTube. Merci, Martin, qui là commence à fatiguer, qui joue à qui encore dans les derniers réglages et tout. C'est bon, je suis cadré. Et non, merci toi aussi, chat, en réalisation. On va mettre gros, gros travail. On a un matos. Ça nous permet de réaliser la vidéo dans de très bonnes conditions. C'est la première. On attend forcément les retours. Donc, un maximum de j'aime, de tout ce que vous voulez, mais surtout des commentaires construits. Comme ça, ça nous permet d'avancer. Il y aura d'autres tournages. On en a à Foison. Mounir, merci. Merci à toi, frérot. Je tenais à te remercier aussi là devant les caméras. Mais c'est vrai que c'est un projet qu'on monte ensemble avec Martin. Mais à la base, ça vient de toi. Donc, c'est important. Et puis moi, ça me touche que tu es... On reviendra un peu sur le lancement et tout, mais ça me touche que tu aies fait appel à moi. Et puis, gratitude. Gratitude. Merci à la vie. Merci à tout pour tout ce qui arrive et ce qui va nous arriver plus tard. Voilà. Parfait. Merci à toi, Alex. Et merci à toi, Rémi. Bon courage à vous. Merci. Merci bien. Bye. Bye. Yes, sir.